Dans cet épisode, nous avons le plaisir de discuter avec Babor l'éléphant, l'un de mes humoristes préférés. Babor a acquis une grande partie de sa notoriété grâce à ses vidéos YouTube, notamment celles où il mène des enquêtes sur des sujets tels que les arnaques en ligne et les croyances ésotériques. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage vivement à découvrir sa dernière enquête à Limoges portant sur un congrès destiné à préparer l'arrivée des extraterrestres. Une autre vidéo remarquable est celle de son duel, si on peut appeler ça comme ça avec l'influenceur David Michigan. Babor a également écrit une série de quatre nouvelles érotiques humoristiques sous le pseudonyme Alexandra Chevalier, une série intitulée Tentations au supermarché. Au cours de cet épisode, nous parlerons de ses livres, la vie d'un auteur humoriste, la vision qu'il a de toutes ses croyances ésotériques sur lesquelles il enquête, le classique On ne peut plus rien dire, le stand-up, l'organisation de son travail, son audience et plein d'autres choses. Voilà, on vous souhaite bonne écoute et à tout de suite avec Babor. C'est parti alors ? Yes. Bon, salut Babor, merci d'être là. Salut tout le monde, merci à vous pour l'invitation, pour parler de ce beau projet. Ouais voilà, on va commencer par parler d'un beau projet, en effet c'est Babor, ou alors est-ce qu'il faut qu'on t'appelle Alexandra Chevalier ? Comme vous voulez, comme vous voulez, je me suis habitué aux deux, donc il y a des gens qui m'appellent Alex, voilà. Ok, donc ouais, donc en effet t'as écrit une sorte de, c'est ça que t'as dans la main là ? T'as écrit une sorte de chef-d'oeuvre de la... C'est ça, donc là moi j'ai l'intégral, je vois que vous avez la version découpée, mais c'est sensiblement la même chose, c'est juste mis bout à bout, et avec une ou deux petites histoires bonus, mais pas... Voilà, on a l'essentiel. Mais moi, curieusement, je préférais quand même acheter... J'ai quand même préféré acheter les quatre, je trouvais que c'était plus sympa quoi. Il y a deux écoles, je respecte les deux. Je me fais plus de marge sur ça, c'est plus intéressant pour moi de marger sur ça. Mais là où j'étais un peu déçu, c'est que t'as rajouté des trucs dans l'intégral, ça je l'ai appris après. En fait j'ai écrit une mini-nouvelle qui vient vraiment finir l'histoire totale, mais c'est pas très long, c'est juste vraiment pour clore le truc. Et il y a trois petites nouvelles qui n'ont pas été écrites par moi, mais par des potes, des petits guests. C'est ça qu'il y a en plus dans l'intégral, c'était pour justifier le fait que ce ne soit pas juste les quatre trucs à la suite. Je comprends, je comprends. Tu peux peut-être juste nous expliquer comment ça s'est passé, la jeunesse du truc ? À la base, moi j'ai fait une vidéo sur l'écriture rapide, un mec qui prétendait avoir une méthode d'écriture qui permet d'écrire un roman très vite, en sept jours, 400% plus rapidement que la vitesse d'écriture normale. Bref, j'ai suivi cette méthode. Et comme je voulais le faire vraiment, quand je testais un truc, j'essaye de le faire vraiment, j'ai voulu écrire un roman en sept jours. C'est comme ça qu'est né le premier tome de Tentation au supermarché, qui n'a pas d'autre titre d'ailleurs, c'est juste Tentation au supermarché. Et après, comme j'ai kiffé faire ça, que je m'étais grave marré, et que j'avais envie de continuer l'histoire, je me suis dit, vas-y, tu te motives, t'écris des suites. Et donc c'est comme ça que, dans l'ombre, pendant plusieurs mois, j'ai écrit les trois suites, parce que je voulais les sortir juste avant Noël, parce que je suis un génie du marketing. Et du coup, un petit peu avant Noël, j'ai sorti l'intégral et les trois nouveaux tomes de Tentation au supermarché. Voilà, donc c'est une histoire qui se suit. On suit la même héroïne, Annabella, à qui il arrive plein de trucs. Mais ça, c'est... Déjà, je suis un peu choqué que... Bon, t'en as fait un, t'as kiffé. Et après, tu t'es dit, ok, why not, je vais faire une suite. Mais non, t'en as fait trois, quoi. C'est ça qui me... À la base, dis-toi, je voulais même en faire sept d'un coup pour faire comme Harry Potter. Je voulais concurrencer J.K. Rowling. Et après le troisième, je me suis dit, bon, j'aurais pas le temps déjà avant Noël. Et c'est quand même long à faire, quoi. Et j'avais d'autres choses à faire. Même si j'ai pris du plaisir, jusqu'au quatrième, j'ai pris du plaisir. Et je trouve qu'en toute humilité, ils sont quand même drôles jusqu'à la fin. Mais ouais, ouais, en fait, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc quand tu prends du plaisir, c'est pas choquant de faire des trucs qui prennent du temps, quoi. Ouais, mais ça, typiquement, c'est un truc que j'avais pas compris à la base. Parce que je me suis dit, en fait, t'as fait ta formation. T'as voulu un peu troller et faire un livre. Et je me suis dit, ça allait être un truc... Enfin, ça allait être un truc pourri. Et la blague, ça allait être que c'était pourri. Et en fait... C'est pas génial non plus. Non, non, mais... Il a trop kiffé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a ta patte, quoi. En gros, le truc est drôle. Et moi, j'ai pris du plaisir à le lire et tout. Alors que moi, je m'attendais à recevoir un gros troll. Donc en gros, j'ai kiffé. Quand je fais un truc, je fais les choses bien. En tout cas, le premier tome, je l'ai vraiment fait dans les conditions une heure par jour pendant sept jours. Donc ça, je m'y suis vraiment tenu. Donc c'est vraiment le résultat de cette expérience. C'est pour ça que... Je vais pas dire que les autres tomes sont mieux écrits. Mais en tout cas, j'ai plus pris mon temps sur les autres tomes. Donc on sent peut-être la différence. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, oui, ça a dans tous les cas ma patte. Parce que j'ai vraiment... Il y a des gens qui me soupçonnaient, quand j'ai publié les suites, qui n'avaient pas suivi le délire de l'écriture rapide et qui pensaient que je l'avais écrit en IA. Mais non, ça, c'est mal me connaître. Quand je dis que je fais un truc, je le fais vraiment. Pour moi, l'IA, pour de l'écriture, n'a absolument aucun intérêt. Elle peut te donner des idées. Si tu cherches des listes de trucs et tout, ça peut aider pour le code, etc. Mais pour écrire un truc fun, franchement, on est très loin d'avoir un truc marrant. Je me suis juste, pour finir sur l'IA, je m'en suis servi sur un seul passage très précis. Il y a un moment où, je sais pas si vous vous rappelez, elle est dans l'avion. Et je sais plus, elle doit justifier le fait qu'il y a une merde en glace. Je sais plus ce que c'est exactement. Et je voulais un descriptif très technique pour justifier ça. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver une raison cohérente avec des termes techniques, scientifiques, hyper abusés. Et donc, il n'y a que ce paragraphe. On parle vraiment d'un paragraphe où je me suis servi de l'IA pour avoir un truc... Pour contraster avec mon style habituel, justement. Je me souviens pas, mais je me souviens qu'en effet, elle gèle le caca de quelqu'un en utilisant des pouvoirs qu'elle a. Elle expliquait pour pas qu'on gris qu'elle ait des pouvoirs. Et du coup, je voulais qu'elle donne une explication scientifique. Et donc ça, je me suis aidé de ChatGPT pour faire ce petit paragraphe d'explication. Et tout le monde fait, ah oui, d'accord, ça se tient. Bon, voilà. Et les images, évidemment. Les images, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT. Ouais. Et voilà. Je sais qu'on me le reproche parfois. Ah ouais ? Mais en fait, j'aurais pas fait les images si j'avais dû à faire appel à un graphisme parce que ça aurait pompé tout mon budget que je n'avais pas. En fait, j'avais pas de budget. Voilà. Ce que j'ai trouvé un peu dommage quand même, c'est que dans les images d'IA, c'est qu'à un moment, elle élève des lamas unijambistes et j'ai l'impression que ChatGPT n'a pas réussi à faire... Non, il ne comprenait pas. J'ai essayé. C'est pas fou d'avoir essayé. Pour le massacre aussi, j'ai eu du mal à faire le sang. Il ne veut pas. En fait, ils ne veulent pas la violence et unijambiste, il n'a pas compris. Mais j'ai essayé. J'ai fait beaucoup de promptes. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais. Là, un graphiste aurait pu me servir. Ouais, ouais. Mais bon, je voulais qu'il soit en cohérence avec le reste. Et surtout, ce que j'aime, c'est la liberté que ça m'a donnée. Et surtout, Lord Gontran, qui est l'homme principal de ce roman. En fait, quand tu fais avec l'IA, il y a des endroits où il est gigastocos. Ouais, il y a des endroits un peu moins... Même Annabella, c'est pas toujours la même. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, maintenant, j'ai cru comprendre que sur la dernière mise à jour de Mid Journey, c'est l'IA que j'utilise, on peut faire de la consistance de personnages. Donc, si t'as un personnage qui te plaît, tu peux l'avoir dans différentes situations. Et ça, c'est cool, mais ça n'existait pas encore quand j'ai commencé. Donc, c'est pour ça que Annabella n'est jamais la même, Lord Gontran n'est jamais le même et d'autres bonshommes non plus. Ça sera pour le tome 5. Et qu'est-ce qu'on te reproche dans l'usage de l'IA ? C'est quoi la teneur du reproche ? C'est que ça vole le boulot des graphistes. En fait, on ne me l'a pas reproché pour Tentation au supermarché, mais je pense à ça maintenant parce que j'ai sorti un partenariat avec Ecosia il y a quelques jours et j'ai utilisé une musique que j'ai faite en IA. Et du coup, les gens disent « Ah, le partenariat est très drôle, mais bon, t'aurais pu payer un gars pour composer et tout avec l'argent du partenariat. » Donc, en soi, oui, je suis d'accord. C'est juste que si je l'ai fait, c'est justement parce que c'était simple et que je pouvais tâtonner et que c'était marrant de le faire rapidement. En fait, je trouve que la démarche de créer en IA, elle fait partie du processus de création et moi, ce qui me faisait marrer, c'était de le faire, entre guillemets, tout seul. Et évidemment, pour un projet de plus grande ampleur, là, je suis en train de penser à faire mon prochain long métrage. Dans ces cas-là, je vais payer un compositeur parce que là, ça n'a pas de sens de le faire en IA, mais pour d'autres trucs alternatifs, je trouve que l'IA peut avoir du sens. Même si, évidemment, je souhaite à tous les graphistes de bosser et les compositeurs de musique. Mais je trouve que c'est pas... C'est des projets où soit je le faisais avec l'IA, soit je ne le faisais pas de toute façon, donc je vole le travail de personne. Voilà, j'arrête de me justifier maintenant. Non, non, mais... Ouais, et puis même, sur ta chaîne, t'as fait pas mal de petits dessins animés avec le petit éléphant animé. Et puis, tu utilises des voix synthétiques. Oui, tu n'as pas payé un doubleur pour faire le truc. Oui, non, mais là, je trouve que... Là encore, les voix synthétiques, c'est pas tout à fait pareil. Mais effectivement, je trouve que ça fait aussi partie de la blague, ce ton complètement monotone et amorphe. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, je crois que j'avais noté que t'avais vendu 1300 exemplaires pour le tome 1. Enfin, c'est quoi en gros les... Oui, alors attends, je peux être tout à fait transparent avec vous. Je peux la regarder en direct parce que c'est longtemps que je n'ai pas regardé les chiffres de vente. Mais ouais, le tome 1, suite à la vidéo, c'était bien vendu. Effectivement, j'avais dû en vendre un peu plus de 1000. Et... Ah non, c'est pas le bon Amazon, pardon. Le peuple veut les stats. Ouais. Oui, non, mais les gens aiment bien voir les stats. Le peuple réclame. Combien d'argent ça fait ? Attends, je vais dans mes rapports d'Amazon KDP parce que c'est ça que j'ai utilisé. Alors, commande. On veut savoir si t'es riche. Georges, tu connais Amazon KDP ? C'est quoi ? C'est pour publier un livre ? C'est Amazon Kindle Direct Publishing. C'est pour publier soit un e-book, soit maintenant, et c'est ça que j'ai utilisé. Tu peux convertir ton e-book en livre papier. Trop bien. Donc, le premier tome, je l'ai vendu au total à 1700 exemplaires. Je l'ai sous le nez. Et après, le deuxième, ça baisse à 300. Le troisième, 200. Et le quatrième, 160. Mais quoi ? Ouais, mais parce qu'en fait, il y a pas mal de gens. Il y a 650 personnes qui ont acheté l'intégral. Ah, ok. Je pense que les gens se sont dit qu'ils n'avaient pas suivi le délire dès le début. Ou autant tout avoir d'un coup. Là, je m'emballe. Ok, ok. Non, mais ils ne sont pas du tout dans la même ambiance que moi où je voulais avoir les... Ok. Bien sûr, bien sûr. Je misais sur l'effet série. Parce que je te confie que mon préféré, c'est le 3. Ah oui, j'allais te demander lequel t'étais. Je te dirais... Ouais, le retour à la fac, je crois que c'est mon préf aussi. Ouais. Il y a une petite ambiance Harry Potter 5 où, tu sais, en gros, du coup, ils sont à l'école, quoi, tu vois. Oui, complètement. Et j'ai trop kiffé faire celui-là. C'est aussi mon préféré. Je suis d'accord avec toi. Ah là là, tu vois. Donc, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous pitcher un peu, nous mettre l'eau à la bouche ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Sur quoi, sur Tom 3 ? Non. Ah non, sur l'ensemble. Ouais. Sur l'ensemble, en gros, c'est l'histoire d'Annabella qui est une jeune gothique assez nymphomane. Bon, et le pitch du 1, c'est qu'en gros, bon, voilà, elle n'a pas d'argent. Elle doit bosser dans un supermarché et il se trouve que dans ce supermarché, il se trame des trucs un peu la nuit. Elle découvre qu'il y a tout un univers dans le supermarché avec des gens qui ont des pouvoirs et qui ont des grosses rivalités entre différentes chaînes de supermarchés. Et voilà. Et donc, en fonction du rayon dans lequel ils travaillent, eh bien, ils ont différents pouvoirs qui peuvent débloquer. Donc, elle, je ne sais plus, mais je crois qu'elle a au rayon surgelé. Surgelé, ouais. Je ne l'ai pas relu avant le podcast. Elle a au rayon surgelé, donc elle a des pouvoirs en rapport avec congeler des trucs, envoyer des bâtonnettes, poisson pané, ce genre de choses. Tout le caca congelé. J'explique ça. Et voilà. Et du coup, il y a une rivalité avec la chaîne concurrente. Et du coup, ça dégénère, ça part en baston avec des superpouvoirs, etc. Je m'éloigne un peu de ce truc de superpouvoir dans les autres tomes. Le deuxième tome, c'est un peu plus un thriller. Alors, je ne spoil pas la fin du 1, mais il se trouve qu'Annabella a besoin de se retrouver seule, donc elle va à la campagne pour élever un élevage de lamas unijambistes dans le Larzac. Un peu comme les groupes Facebook à l'ancienne, tout plaquer et aller élever des lamas, je ne sais pas où. C'était ça la ref. Et du coup, un jour, elle retrouve la moitié de son... Enfin, elle retrouve tout son élevage de lamas massacré. Et du coup, ça part plus en mode thriller, enquête pour savoir qui a fait ça et pourquoi. Et là, peut-être que je t'arrête. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, dans le 2, tu dévoiles le numéro de portable d'Annabella. Qu'est-ce qui se passe si on l'appelle ? C'est ma ligne secondaire. Ah d'accord. Il ne se passe strictement rien ? Oui, mais le téléphone est éteint les trois quarts du temps. C'est juste... Ouais, quand je mets un numéro, j'ai une ligne free à 2 euros que j'utilise parfois pour mes enquêtes, ce qui me sert bien. Donc voilà, j'ai vraiment sur un ancien téléphone tout pourri. Et d'abord, OK, mais quand même, les gens t'ont appelé, là, j'imagine ? Il y a quelques personnes. Ouais, j'ai dû recevoir une dizaine de SMS ou de coups de fil. Je te dis, je tombe dessus parfois trois mois après parce que c'est un téléphone dont je ne me sers pas. Donc que dans le cadre de mes petites enquêtes ou voilà. Mais ouais, il y a des gens à qui j'ai répondu qui me disent Annabella ? OK, OK. Je leur répète, oui. OK, j'avais peur que c'était un troll et que tu aies mis genre le numéro de David Michigan. Putain, j'aurais dû. Non, il aurait pu remonter à moi et pour le coup porter plainte sur la nuisance ou je ne sais pas quoi. Je me méfie du gars. Mais non, non, c'est un numéro à moi. C'est un numéro à moi. D'accord, vas-y, continue. Non, mais voilà. Donc le numéro 2, plus en mode enquête avec une petite tension sexuelle avec un inspecteur très sexy là aussi. Voilà, ça me permettait d'imposer, pas d'imposer, d'incruster, d'insérer un nouveau personnage. Voilà, pardon, je perds mes mots. Le 3, comme tu l'as dit, donc c'est mon préféré mais Annabella retourne à la fac pour suivre des cours et ce qui m'a régalé c'était que du coup elle est en études de genre à la fac et du coup j'ai pu faire des blagues un peu sur ce sujet là en espérant ne pas avoir été offensant mais c'est vrai que ça m'a amusé de pousser le curseur de ce délire vraiment au maximum. Voilà, et puis surtout il y avait le côté, ce qui était marrant c'est de faire le côté week-end d'inté, balle de promo. Voilà, puis c'est aussi tout dans ce livre là qu'elle se lance sur OnlyFans. C'était un sujet que je voulais traiter aussi. Comment parler de cul sans parler d'OnlyFans ? Donc voilà. Et c'est quoi le live NPC alors ? Parce que j'ai appris plein de trucs moi. T'as pas suivi le délire des live NPC ? Bah je l'ai appris avec toi en fait. D'accord, mais du coup t'as cherché, tu veux que je l'explique pour les gens qui ça passe ? Oui, oui, allez vas-y. Les live NPC, alors j'ai l'impression que c'est marrant que la mode avait vraiment déjà passé que c'est un truc qui a duré deux mois. C'est les live non-player caractères. C'est des gens qui font ça sur TikTok. En gros c'est des meufs qui font comme si elles étaient un personnage de jeu vidéo. Donc elles font rien jusqu'à ce qu'elles reçoivent jusqu'à ce que des gens payent des cadeaux sur TikTok. Donc peut-être tu payes des roses, c'est 10 centimes et puis tu lui envoies une rose. Une rose ou autre chose. Et en fait, en fonction des cadeaux qu'elles reçoivent, ils ont une animation prédéfinie qu'elles vont faire. Genre si elles reçoivent une rose, elles vont faire oh j'adore les roses en faisant un petit mouvement et c'est tout. Si elles reçoivent un autre truc plus cher, elles vont faire un autre truc. Pardon, je fais tomber mon micro. Et si elles reçoivent le truc le plus cher, elles vont faire un super truc, etc. Et après, elles se remettent dans leur personnage qui attend qu'on leur envoie des roses. Et du coup, il y a des meufs qui se sont fait beaucoup de thunes comme ça. Voilà. Après, c'est toujours comme OnlyFans, le top 3% se régale qu'ils font ça. Et puis, il y a des meufs qui ont essayé de faire ça, ça ne marchait pas. C'est ridicule. Et les trucs qu'elles font quand elles reçoivent des cadeaux, c'est des trucs sexuels, sexy, machin ? En fait, je pense qu'il y a des gens que ça excite de se dire je paye et la meuf fait un truc. Après, ce n'était pas forcément techniquement du cul, ce n'était pas un truc genre tu m'envoies trois roses, je monte mes seins. Après, c'était quand même souvent des meufs sexy pour qui ça marchait le mieux. Mais encore, j'ai vu des mecs, il y a des mecs, un mec qui faisait ça. Genre, il y avait un mec qui posait son aile dans une rue à New York vers Times Square. Et tu sais, tu vois les gens qui passent derrière lui au feu rouge et tout. Et lui, il est là à faire son truc. Les gens le regardent trop bizarrement, mais lui, il faisait ça et ça marchait pas mal pour lui. Mais là, j'en vois de moins en moins des lives comme ça. Donc, je pense que ça a eu son heure de gloire. T'as un claim, tu voulais le faire. Je voulais me lancer. Ça se tente. Mais oui, il faut le tenter. Et je vais confesser un truc. Il se foutra de ma gueule qui voudra. Mais dans le tome 3, il y a Mad Moiluie, Rodriguez, qui est donc une fomme, le prof, qui prend des hormones pour devenir ovipare et qui a deux pénis. Et je confesse devant tout le monde que j'ai quand même cherché sur Google si Mad Moiluie, c'était un truc qui existait. Si ça se trouve, ça l'est. En tout cas, moi, j'ai l'impression de l'avoir inventé. Je l'ai vu nulle par ailleurs et je n'ai pas cherché. Pas du tout. Si ça se trouve, oui, il y a des gens. Je pensais que c'était un vrai truc. J'aurais pas dit que c'était un vrai truc, mais je me serais posé la question, est-ce que les gens qui s'occupent, qui réfléchissent aux questions de genre et tout et tout, est-ce qu'ils ont pensé, est-ce qu'ils ont proposé ce Mad Moiluie ? Ouais, c'est ça que je voulais vérifier. Si ça se trouve, ça a été proposé. Je ne l'ai jamais vu et pour moi, je l'ai inventé parce que je cherchais à aussi créer des termes. Ce personnage était assez haut en cours de l'heure, mais ça m'a beaucoup amusé d'imaginer que je ne suis plus ce qu'il faisait avec sa glotte et se faire griffer une deuxième bite. Il prend un oeuf aussi, ouais. Et ouais, ça ne sert à rien, mais j'ai appris aussi que le verbe extraire n'a pas de pas assez simple. Je lis le truc, je vois, il y a un astérisque et je me dis mais c'est quoi cette connerie et c'est marqué en bas, oui, le verbe extraire n'a pas de pas assez simple alors j'ai dû en inventer un et je suis à peu près sûr. Ça, pour le coup, j'ai dû vérifier parce que des fois, tu tombes sur des petites particularités et tu te dis attends, mais ça, ça se conjugue comment ? Tu dis, je crois que je ne l'ai jamais entendu et tu tombes sur des petites bizarreries comme ça. On était... Ouais, mais je me rappelle qu'on est allé voir du coup. Ouais, on est allé voir. J'ai mis quoi déjà ? J'extrue ? Non, un truc ? Je ne sais plus mais on ne t'a pas cru. Globalement, on ne t'a pas cru. Non, mais il ne fallait pas... Pour le coup, c'était déçu du manque de confiance. Et vas-y, Tom 4 ? Ah oui, et du coup, le Tom 4, c'est ce que tous les gens attendent mais c'est le mariage avec... Bon, je ne dis pas avec qui même si on s'en doute et du coup, tout ce qui est lune de miel, etc., avec évidemment une grosse rivalité. Enfin, il y a un danger qui se profile, je n'en dis pas plus, qui va nuire, qui va gâcher la lumière, lune de miel. Ouais, il faut un peu se poser la question, c'est quoi le supermarché qui est au-dessus de tous les autres supermarchés ? Exactement. On a un petit peu des indices. Mais tu serais surpris en lisant la nouvelle bonus. Ah là là ! Il y a encore un step un peu au-dessus auquel on ne pense pas forcément mais bon, voilà. Ok, ok. Parce que techniquement, il y a des gens qui margent encore plus que Walmart, que Carrefour et tout, si tu raisonne en termes de pourcentage. Ah, il y a... Et on peut checker ça sur... Et les épiciers à râpe, voilà, je spoil. C'est vraiment ça ou pas ? Ouais, ouais. Tu sais, ceux qui sont ouverts H24 mais qui te le font payer. Ton sachet de parmesan, ils coûtent cette balle. Ok, ok. Ok, ok. Trop bien. Et j'ai apprécié un truc, c'est que dans le tome 4, il y a une québécoise et que... Ah, t'as eu la scène de cul en québécois. Non, 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 non. Alors oui, mais j'ai apprécié que tu aies pris l'initiative d'écrire l'accent québécois phonétiquement dans le livre. Ah, oui. Et ça, c'est parfois nécessaire. C'est un drôle, je trouve, ça. C'était très, très apprécié. En vrai, tu sais, quand t'arrives au tome 4, tu réfléchis quand même à... Je voulais quand même maintenir un certain niveau de fun parce que, tu sais, des fois, t'es là, j'étais focus un peu sur l'histoire et je me disais, mais les gens lisent ça pour se marrer, tu vois. L'histoire, ils s'en branlent un peu et du coup, je cherchais quand même des ressorts comiques que je voulais être assez puissants. Je voulais que les gens se marrent un peu sonorement en lisant le truc, tu vois. En tout cas, c'était mon objectif qui est peut-être parfois un peu ambitieux mais je voulais que les gens pouf ou se marrent. Et ça, quand j'ai vu cette petite trouvaille, je me suis dit, ok, ça, c'est vraiment marrant. Je pense que quand tu le lis, tu te dis, ah putain, il est con, c'est vraiment drôle, quoi. Moi, mon objectif, c'était juste que ce soit drôle. J'avais pas d'autres prétentions que ça. Je crois que je l'ai lu de vive voix, non ? Dans la suite nuptiale, il me semble. À haute voix. À haute voix, ouais. Le soir, avant de m'endormir, j'ai beaucoup apprécié. Il y a pas mal de gens, à ma grande surprise, qui l'ont effectivement lu en groupe. Là encore, ce matin, j'ai partagé une story où il y a un groupe de jeunes qui étaient en cercle à trois heures du mat et qui lisait des extraits et je voyais les gens glousser autour. Tu vois, ça me fait trop plaisir parce que je trouve que c'est une bonne expérience. Je préfère largement qu'il y ait un livre vendu pour dix personnes mais qu'ils consomment en se marrant en groupe que de vendre dix livres et que les gens ne lisent pas. Bientôt, il va nous dire que c'est suggéré dans les écoles et tout. Je pense pas qu'on en soit là. Il y a même une classe de troisième. Il a étudié pour le premier. En littérature humoristique, je pense qu'il pourrait y avoir... Bon, c'est trop vulgaire pour que ce soit étudié où que ce soit mais je trouve que c'est un bon exemple de livre marrant parce que je le trouve vraiment marrant pour M.Doc. Je suis fier de mon travail en fait, je vous le dis. En étant lucide sur le style et tout. J'ai pas l'impression que ce soit un bon livre mais il est marrant. Mais c'est vrai que je me demandais parce que... En plus, c'est une question de merde mais est-ce qu'il y a des petits projets que t'as en tête de prévu là-dessus ? Audiobooks, films, je sais pas, un livre pour enfants je m'étais dit. Ah, tu viens de l'univers de la littérature ? Non, alors... C'est marrant parce qu'audiobooks, j'y pense et j'ai contacté un pote à moi qui a déjà bossé pour Amazon, qui a déjà lu des audiobooks et tout. Et du coup, j'aimerais bien, tu vois, à Noël, sortir une version audio sur ma chaîne, tu vois, en mode cadeau. Trop cool. L'audiobook version 2h30, mais lu par un pro, tu vois, bien lu. Et sa meuf, sa meuf fait aussi des voix off, enfin des... elle est comédienne et du coup, elle pourrait même faire Annabella et les autres personnages. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faut qu'il y ait les voix. Donc, ce serait... Ouais, mais d'habitude, les audiobooks, je sais pas si vous en avez déjà écouté, mais il n'y a pas plusieurs... Enfin, c'est un mec qui lit tout, il met le ton, évidemment, quand c'est une fille ou quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, mais c'est toujours lui qui lit, tu vois. Et là, je trouverais ça drôle qu'Annabella, il y ait vraiment une voix, il y ait vraiment une voix cool, quoi. Moi, je voulais passer commande parce que, tu sais, nous, on a... Pour ma petite fille de 3 ans, on a la boîte à histoire, la Luni, là. Ah, bien sûr. Et tu sais, tu peux télécharger les histoires de Babar, de Yacar et tout et j'aurais kiffé avoir une version pour enfants, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà, tentation supermarché sur la Luni. Je te fais Inception quelques... Mais là, en plus, j'ai vu que Google avait sorti... Enfin, sur YouTube, maintenant, tu peux cocher une vidéo comme étant un podcast et du coup, elle sort en audio, je crois, sur les plateformes. Enfin, je crois que c'est ça l'intérêt du truc. En tout cas, t'as un onglet podcast maintenant sur les chaînes YouTube. Je ne l'ai pas encore testé. Mais là, ça s'y prêterait merveilleusement bien parce que si je... J'avoue. Si je paye quelqu'un pour faire un audiobook, je veux à minimal le mettre sur YouTube. Donc, voilà. Non, non, ça, c'est en projet. J'ai bien envie de le faire. Et sinon, là, je suis en train d'écrire la suite. Alors, je ne sais pas si je vais ressortir une quadrilogie, mais j'ai envie d'exploiter encore le délire. J'ai encore eu des nouvelles idées. Donc, ça s'appellera... Ce sera en amont dans la chaîne de distribution. Ce sera là chez le producteur. Ça s'appellera Tentation au poulailler. Et voilà, ça se passera à la campagne. Mais il y aura quand même un lien avec les supermarchés parce que voilà, c'est une meuf qui vend... Elle vend les meilleurs oeufs qu'on ait jamais fait. Voilà. Elle a un secret de fabrication que je ne peux peut-être pas dévoiler là. C'est bon, on a compris que ça allait être pas de moi, lui. Non, c'est une nouvelle héroïne qui s'appelle Pommeline qui a des nibards énormes. Et c'est le contraire d'Annabella parce qu'elle est vierge. Ah ! Voilà, tu vois, je prends un peu le contre-pied. Évidemment, elle suscite les envies et les convoitises d'absolument tout le monde, que ce soit au village où elle vend ses oeufs ou où qu'elle aille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Pommeline, son père, s'est pris une balle pendant une rixe sur un marché et elle l'emmène à l'hôpital. Et le médecin dit, je suis désolé, mais pour le sauver, là, ça nécessite, enfin, c'est 2 millions d'euros parce qu'on n'a pas la machine qu'ils font dans notre hôpital, etc. Et donc, Pommeline, elle va devoir trouver un moyen de se faire de l'argent. À savoir comment, elle va peut-être recevoir des propositions indécentes de certains patrons de supermarchés. Et peut-être, peut-être, là, en l'occurrence, je ne parle pas de, ce n'est pas Lord Gontran-Leclerc, mais il se pourrait qu'on recroise Annabella et Lord Gontran à l'occasion. Mais en sidekick, en perso. Oui, mais justement, en fait, le truc, c'est que tu as fait quelque chose que totalement, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. c'est qu'à la fin du 4, tu as fait comme dans Marvel, tu as fait une cutscene post-générique. Et du coup, il se passe un truc de ouf. Et ça, tu ne vas pas, si, tu vas peut-être l'adresser. Non, si, c'est à la fin de l'intégrale, ça. Ah là là, d'accord. Oui, je te dis, je rajoute un chapitre qui vient clore, une nouvelle, qui vient clore justement cette histoire. Il y a le cliffhanger. Il y a le cliffhanger. Je pourrais vous envoyer le PDF si vous avez la flemme d'acheter l'intégrale, sachant que vous avez déjà les 4. Donc, je pourrais, si tu veux connaître la fin, ce n'est pas très long à lire, je pourrais t'envoyer le PDF de l'intégrale. Mais celui-là, il n'est pas sur Wattpad gratuit ? Ça, je ne l'ai pas mis sur Wattpad. Non, c'est le seul truc que je n'ai pas mis sur Wattpad. J'ai tout mis gratos sur Wattpad. Tu peux quand même garder un petit... Genre, je te mets un truc. Oui, moi j'ai une question en plus sur ton processus créatif parce que tu as quand même une capacité à débiter des conneries. pour toi, j'ai plusieurs questions. Combien de temps ça te prend ? Est-ce que tu reviens sur ce que tu as fait ? Est-ce que c'est itératif ou est-ce que c'est en 1G ? Le premier tome, j'ai joué le jeu de ne pas revenir dessus. J'ai même fait sur ma chaîne secondaire Dark Babord, tu peux voir tout le process de A à Z. Ça m'a pris 5-6 heures en tout. Mais tu vois, en temps réel, le truc. Ce n'est pas très intéressant à regarder, mais je voulais que les gens voient que je l'ai fait en vrai. Et sinon, oui, ça prend du temps. Je te dis, j'ai un peu plus pris le temps pour les autres, mais c'était quand même assez intuitif. Après, je revenais un peu plus dessus, mais sans que ça me demande un travail de dingue. C'était plus, je revenais dessus pour être sûr que... Des fois, je faisais une pause entre deux chapitres et j'oubliais ce que j'avais écrit, donc je voulais être sûr que ce soit à peu près cohérent. Ce n'est pas exclu qu'il y ait des faux raccords. Je ne sais pas comment on dit dans la littérature, mais tu vois ce que je veux dire. Mais je crois que c'est à peu près cohérent. Mais oui, ça me prend du temps. Après, j'étais très inspiré sur ce projet-là, donc ce n'était pas laborieux. Après, plus j'avançais dans les histoires, c'est vrai que le quatrième, j'avais forcément un peu plus de mal à l'écrire parce que j'avais déjà fait beaucoup de vannes de cul et tout et c'est parfois dur de se renouveler. Mais non, globalement, j'ai pris du plaisir et c'était assez facile à écrire, même si oui, ça m'a quand même pris du temps, c'est du travail, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas honte de vendre le résultat final parce que, voilà, c'est du temps. Alors, historiquement, par rapport à ton entourage, tu as toujours été considéré comme le gars qui dit de la merde ou pas du tout ? Qui dit de la merde, je ne sais pas. Après, j'ai toujours été assez créatif. Tu vois, j'ai commencé en faisant des vidéos quand j'avais 14 ans avec mes cousins. Je faisais déjà des petits dessins animés que j'animais à Paint et Movie Maker. C'est comme ça que j'ai commencé à raconter des histoires. Mais il y en avait qui duraient 20 minutes, tu vois, qui nécessitaient quand même un vrai travail d'écriture et qui se voulaient drôles. Je ne sais pas si ça l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, après, j'ai fait plus vers une première année de fac et tout. Je faisais des parodies de Prison Break avec ma première caméra. Donc, tu vois, ça remonte à longtemps. Donc, je ne sais pas si je disais de la merde, mais en tout cas, j'ai affiné mon style avec le temps. Et si, oui, après, à la fac, je pouvais... Enfin, oui, je racontais des conneries, tu vois. Je faisais des exposés un peu trolls. Je pense qu'on m'attendait plus mes exposés que certaines autres personnes dans les promos, quoi. parce que je rajoutais des petites blagues. Après, j'étais bien loin d'imaginer que je pouvais en faire un métier. Après, c'est quand j'ai commencé à faire Twitter, etc. Au début, je le faisais... Pardon, je baille. Au début, je le faisais par passion. Et un jour, on m'a contacté en disant « Ah, j'aime bien ton style. Est-ce que tu ne veux pas écrire des trucs ? » C'est Golden Moustache qui m'avait contacté en premier. « Est-ce que tu ne veux pas écrire des articles pour nous ? On pourrait te payer ? » Voilà. Donc, tu sais, tu faisais un petit article par semaine, tu te faisais 100 euros, tu étais content. Et puis après, ils te disaient « Ah, c'est cool ce que tu fais. Tu ne veux pas venir à temps plein. » Et après, tu te dis « Ah, mais si ça se trouve, je pourrais vivre de ça, de faire des blagues. » Et après, de fil en aiguille, ton nom, il circule et tu fais des articles. Puis après, on t'appelle pour faire de la télé, pour écrire du stand-up, des trucs comme ça. Donc, de fil en aiguille, tu te fais une carrière, mais petit à petit, tu vois. Et j'ai mis beaucoup de temps vraiment d'en vivre à 100% pour me dire « Ok, c'est mon job, je peux assumer ce terme. » Aujourd'hui, je n'ai plus de mal du tout avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, « Ah non, je fais encore des trucs à côté. J'ai encore peur que je n'arrive pas à en faire une carrière. » Et voilà. Et du coup, après, aujourd'hui, je l'accepte et c'est trop cool. C'est le meilleur métier du monde. Et à côté, je bosse pour les autres, mais je bosse aussi pour moi. Je fais du YouTube. Quand je dois déclarer mes revenus, c'est à chaque fois super compliqué parce que j'ai plein de sources de revenus différentes. J'ai du droit d'auteur, j'ai des partenariats YouTube sur ma société, j'ai les ventes de livres. Bref, voilà. Mais c'est cool. Mis bout à bout, j'arrive à en vivre comme il faut. Mais ça, je me pose la question, ça veut dire quoi concrètement écrire des blagues pour les autres ? Je crois que tu avais évoqué, peut-être que je dis une connerie, mais peut-être que tu avais évoqué Monsieur Poul, par exemple. Typiquement, Monsieur Poul, il avait une émission qui passait en télé. Il m'a appelé sur Crac Crac qui était une émission sur la sexualité. Et du coup, écrire des blagues, ça veut dire on écrivait tout ce qu'il disait à l'antenne. Alors évidemment, après il y avait de l'impro, mais on écrivait toute la structure et surtout on cherchait, tu vois, des fois t'as des inter-sketch ou des inter-séquences et ben là, on cherchait des vannes, on écrivait tout ça ensemble. Des fois, t'avais un monologue à écrire au début, ben on l'écrivait ensemble. Quand tu vois une émission télé, il y a toujours, à part les émissions qui sont vraiment que de l'impro, que de l'impro, que de l'impro, mais une émission qui est pas de l'impro, globalement, t'as toujours des trucs écrits, il y a besoin d'auteurs pour tout. Tu vois, j'étais auteur pour Hanouna, enfin pour Touche pas à mon poste. Ben en fait, les auteurs, ils réfléchissent à des quiz à la con à faire avec les invités, à des séquences, à des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Des fois, auteurs, c'est pas que des blagues, c'est aussi trouver des concepts, trouver des... Tu vois, j'ai écrit aussi de la fiction, tu vois, j'ai écrit là des trucs pour Thomas Deuzeur, pour Prime Vidéo, c'était une petite web-série, bon, finalement ça a pas continué, ça a changé d'équipe, bon, peu importe, mais voilà, j'ai écrit pour Studio Beagle, j'ai écrit, tu vois, il y avait un Prime, les 10 ans de Studio Beagle, ben j'étais auteur dessus, tu vois, c'était 50 minutes à écrire, j'étais pas tout seul évidemment, mais il fallait écrire des sketchs, enfin, c'était un sketch show, quoi, plusieurs sketchs à la suite avec un fil rouge, bon, ben voilà, c'est ce genre de choses, dedans il y a des blagues, là où je suis le plus à l'aise, c'est toujours en humour, je peux écrire d'autres trucs, mais ça m'intéresse vachement moins, et tu prends le même plaisir à écrire pour les autres, à écrire pour toi, genre, ça dépend des projets, il y a des projets que tu fais un peu plus pour la thune, et il y a des projets où tu prends du plaisir, tu vois, écrire avec Poulpe, ben c'était un vrai plaisir, parce qu'il est trop drôle, et j'ai beaucoup appris avec lui, et vraiment, on se marrait en réunion d'écriture, après, il y a des trucs, tu vois, parfois, j'ai bossé aussi pour Beagle, j'ai écrit un partenariat pour EDF, là, pareil, c'était une petite web-série, enfin, une web-série, c'était trois épisodes d'une petite série, j'ai écrit ça avec Ludovic, le youtuber, ben là, typiquement, nous, on se marrait en réunion, mais après, EDF avait tellement de contraintes, c'était tellement codifié, que ça devenait chiant à écrire, tellement il fallait caser des trucs précis, et le plaisir qu'on avait au début, parce qu'au début, on avait du plaisir, on se marrait, on trouvait des idées marrantes, et après, quand tu vois qu'au fur et à mesure, toutes les idées marrantes, elles sont gommées, gommées, parce que le client n'est pas fun, ou ils ont trop de directives, ils n'osent pas se mouiller sur certaines vannes, là, ça devient plus pénible, tu vois. Moi, je dis toujours oui à des projets, parce qu'il y a toujours du plaisir au début, mais parfois, ça arrive que le plaisir soit dilué quand il y a trop de contraintes. Et est-ce que tu as déjà dit non, genre, parce que tu n'aimais pas, tu cautionnais pas la personnalité du client ou les propos ? Tu veux dire une marque, genre, on me dit, tu veux bosser pour Total ? Soit une marque, soit un individu, les deux. Je crois que la question ne s'est jamais posée jusque là. Non. Non mais non est une réponse acceptée. Non, je réfléchis, si j'ai déjà dit non, par exemple, à des marques, non, je ne crois pas. En fait, je me suis déjà posé la question, imagine, il y a Total qui vient te voir, qui te propose un gros chèque, est-ce que je refuse d'écrire pour ? Je ne suis pas sûr de, tu vois, s'il y a beaucoup d'oseilles en jeu, à un moment, je me dis, oui, ça dépend du chèque. Oui, voilà, ça dépend du chèque. Pour combien t'écris des vannes pour Zemmour ? Pour qui pour Zemmour ? Là, c'est encore autre chose, c'est vraiment un politicien, je ne pense pas que j'accepterais d'écrire pour Zemmour. Encore que, s'il me donne un million, je lui écris, je pense que je lui écrirais des vannes, tu vois, à un moment. Je me suis toujours dit, si je faisais un prix... Franchement, on apprécie l'honnêteté, parce que pas tout le monde dit ça, pas tout le monde dit j'ai un prix, tu vois. Non, mais je pense que tout le monde a un prix, l'air de rien. Là, je dis un million, en vrai, c'est moins. Zemmour me file 100 euros pour écrire... 100 000 euros, pardon, pas 100 euros, il me file 100 000 euros et tu m'écris un discours marrant, je pense que je lui fais, tu vois. Mais par contre, je me suis toujours dit que si je faisais un truc un peu dirty comme ça, je fais le truc, je prends l'oseille et quand j'ai l'oseille, après, je fais une vidéo YouTube pour dire, voilà pourquoi je l'ai fait. J'en suis pas fier, mais voilà. Et tu vois, je dis combien j'ai pris et je dis derrière que je suis pas d'accord avec les idées que j'ai défendues et que j'espère que... voilà. Non, ou alors, tu vois, je le ferais, typiquement. Je ferais comme avec les Starseed. Je caserais un truc troll dedans, tu vois, ou je m'arrangerais pour mettre des mots. Ludovic avait fait ça, il avait fait un truc très marrant quand il était passé chez... Il était passé faire la promo d'un truc au grand journal, je crois, et il avait prévu une réponse précise à une question et en fait, si après, tu redécoupais le texte, ça faisait un message caché débile du genre je me suce les couilles ou non. Mais du coup, quand tu l'écoutais, tu disais, elle est bizarre sa réponse quand même. Tu sais, tu sentais les termes alambiqués. J'essayerais peut-être de faire un truc comme ça, voilà, quitte à me prendre un procès et qui me demande de rembourser les 100 000 balles, je pense qu'en vrai, tout le monde a un prix sauf les gens qui sont déjà blindés, tu vois, Blanche Gardin, elle a refusé de faire LOL qui ressort alors qu'elle aurait pu prendre 300 000 euros en une journée parce que c'est à peu près ces montants-là que les gens prennent quand ils jouent dans LOL qui ressort. Mais elle peut se le permettre aussi, tu vois. Moi, Prime Video qui me propose 300 000 balles pour faire LOL qui ressort pour une journée de tournage, ça a beau être Prime, j'y vais, tu vois. J'ai déjà bossé pour Prime, donc ce serait malvenu de bicher, ce sont de très bons clients, donc voilà. Voilà, je me suis un peu étendu. Non, mais tu vois, je trouve ça intéressant comme réponse parce que ça a le mérite de l'honnêteté et aujourd'hui, je pense que tu as un peu une prime à exhiber un peu ta vertu, à dire, bah non, moi, ma morale n'a pas de prix, etc., etc. Et je trouve que d'assumer le fait que tu prends l'argent parce que c'est intéressant En fait, je ne suis pas suffisamment blindé pour ne pas prendre ce genre de boseille. Si je pouvais me le permettre, je dirais non avec plaisir. Je vis correctement, mais j'ai un emprunt à rembourser, tu vois, j'ai acheté l'année dernière avec Camille. Maintenant, ce qui change beaucoup la donne aussi, c'est que j'ai un gamin, donc ça change aussi toute la vision que tu as de la vie. Maintenant, tu ne penses plus qu'à toi. Je ne dis pas que c'est mon gamin qui va me faire accepter les 100 000 euros de zéro, mais ça change quand même dans ta perspective du monde. Tu te dis, je ne pense plus qu'à moi maintenant. S'il veut faire des études payantes plus tard, j'ai envie de pouvoir lui payer, plus en mode écureuil où je veux mettre de l'argent de côté pour rembourser mon prêt et payer des trucs cools pour que mon fils ait une vie cool. Je pense que c'est aussi rassurant pour les auditeurs. Je pense qu'on a, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a beaucoup de gens qui se sont compromis dans leur vie pour de l'argent. Tu as un peu fait des concessions sur ta morale, etc. Je précise que je ne sais pas du tout ce que vous faites dans la vie d'ailleurs à part le podcast. Georges, j'ai fait beaucoup de concessions. Non, mais tu vois, je pense que dans la vie, c'est l'apanage d'un peu tout le monde de faire des compromis dans sa life sur sa morale ou sur un certain nombre de choses pour des raisons financières. Et le fait de dire que tu le fais toi aussi, je pense que ça peut être cool aussi pour les gens. Je n'ai pas eu à le faire pour l'instant. Oui, mais que tu... Mais voilà, je préfère être honnête et dire selon ce qu'on me propose, je peux être accepté aussi. Tu vois, auteur, c'est un job de l'ombre. Oui, ça dépend aussi si tu es crédité ou pas. Ça, ça change beaucoup. Parce que faire un truc où tu n'es pas crédité et où tu prends pas mal d'oseilles et tu te dis... De toute façon, le mec, il va le faire, son discours. Je repars de l'exemple d'un discours de Zemmour. Donc après, autant, limite, je me dis même, autant que ce soit moi qui n'adhère pas à ces idées, qui prenne un peu d'oseilles, tu vois. Si je peux prendre un peu d'oseilles au RN ou à Zemmour, je ne sais plus comment ils s'appellent son parti, je préfère que ça revienne dans ma poche plutôt qu'un facho, tu vois. Si on raisonne comme ça, je préfère que ce soit moi qui l'ai, tu vois. C'est OK pour toi, Georges ? Oui, c'est très bien. Je ne pensais pas avoir à répondre à ce genre de questions. Mais bon, c'est pas grave. La réponse est improvisée, elle est honnête. Je n'avais pas du tout réfléchi avant ce que je pourrais répondre. Ouais, mais d'ailleurs, nous, on fait ça... S'il y a des questions qui te gênent, n'hésite pas à nous dire. Il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. D'accord. Pour finir cette partie, là, je voulais quand même qu'on fasse un petit jeu. Un jeu ? Toi, Georges, t'as chopé les images ou pas ? Yes. OK. Donc, c'était pour essayer de te tester un petit peu, ça va prendre deux secondes, sur ta connaissance de l'univers des nouvelles érotiques. De manière générale ? Ou de celle-là ? Non, de manière générale. Elle va être très faible. Mais vas-y, je vous écoute. Oui, c'était une question que j'avais. Est-ce que tu t'es inspiré de genre, est-ce que t'as fait un benchmark ? T'as lu d'autres nouvelles érotiques ? Non, OK. C'est vraiment spontané. J'avais confiance en mon style, surtout que moi, c'est pas une nouvelle érotique, c'est vraiment du cul hardcore. C'est vrai. C'est vrai. Tu reprends quand même certains codes. Je sais pas comment t'as fait. Le milliardaire. Alexa qui est grand connaisseur. Moi qui est grand connaisseur. C'est vrai qu'il y avait un livre Billion Wicked Thoughts où ils regardaient ce que les femmes tapaient dans Google au niveau de l'érotisme. Et ils avaient fait un top 5. Donc, c'est soit le mec est vampire, soit il est loup-garou, soit il est milliardaire, chirurgien ou pirate. Tu vois, t'as fait milliardaire. Non, ce qui m'a inspiré, pour le coup, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que j'y pense, c'est Fifty Shades of Grey, pour le coup. Ah, bah voilà, OK, d'accord. Ça, pour le coup, j'avais commencé à le lire il y a longtemps et j'avais vu le film, pas jusqu'au bout parce que c'est infernal, mais tu vois, rien que le trailer et l'ambiance, c'est pour ça que je voulais que Lord Gontran, il ait un peu cette... une vibe Fifty Shades, quoi. Bah, voilà. Donc là, le petit jeu, c'est je vais te donner des noms de bouquins et tu vas devoir me dire si c'est un vrai bouquin ou un faux bouquin, tout simplement. OK. Ah, putain, j'avais cru que quelqu'un se connectait. Ah, t'as carrément fait des fausses couves ? Non, non, c'est juste Georges qui n'a pas compris le jeu. Donc là, en gros, la première question, c'était ma première fois avec un loup-garou. Donc tu devais me dire si c'était un vrai ou un faux livre, mais bon, Georges t'a montré le livre, donc... Ah non, j'aurais dit que c'était vrai quand même. Voilà, mais là, on commence doucement. Ravagé par le Triceratops. En fait, j'ai envie qu'il soit vrai, mais je vais dire faux. Vas-y, Georges. J'espère qu'il soit vrai. Vas-y, Georges. Ah, bon, excellent. Voilà, dommage. Donc ça, c'est une vraie couve, c'est pas vous qui l'avez fait. Non, 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 c'est une vraie couve. Putain, j'adore. Vous l'avez acheté ? C'est un e-book, c'est quoi ? Avec Chrissy Sims. Alors, je ne l'ai pas en ma possession, malheureusement. C'est ça la question. J'adore le titre. C'est encore plus débile que ce que je propose. Ouais, j'étais assez content que ça reste. Mais ouais, du coup, t'es pourtant. Même en termes littéraires, je pense que t'es bien placé, tu vois, dans la littérature érotique. Donc là, pas de point. Mon petit ami, gay, égyptien, voyageur temporel. Faux. Georges. Mais arrête. Non, c'était vrai. Bon, je veux dire vrai sur tous, quoi. Bah non, mais on n'a pas fait un questionnaire où il n'y a que des vrais. Time traveling, gay, égyptienne, bay, hunter fox. Et aller un... En fait, en fait, du moment où il y a ceux-là, tout est possible. J'attends de voir les faux, du coup. Bah écoute, peut-être on se fait un petit dernier. Le technicien, mi-homme, mi-papillon de nuit, a vraiment fait un formidable travail d'installation de mon sound system et maintenant, il me bouffe le cul. Vrai ou faux ? Bon, bah faux, du coup. Georges ? Non, putain, vous... Non, il n'y avait pas de faux. Bien miqué sur toute la ligne. Il n'y avait pas de faux. Il n'y avait pas de faux. Et le dernier a l'air cali, quand même. Non, mais celui-là, il a l'air génial. Le dernier a l'air cali. Il est génial. From USA Today, best-selling author. Ouais, il a eu des prix, apparemment. Bon, je ne sais pas si c'est du mytho, mais on ne va pas se mentir. Non, mais il y a moyen que ce soit un mec qui soit un peu dans la même démarche que moi de faire un truc vraiment le plus débile possible. C'est possible, ouais. Alors que moi, la démarche est légèrement différente. Autant dans l'intérieur du bouquin, c'est très débile. Et si ça se trouve, c'est un peu du même niveau que ce mec. Après, je voulais que sur la couve, il y ait potentiellement des mères de famille qui aiment bien Fistichette qui l'achètent, tu vois. On sent cette vibe, je trouve. Ouais, c'est vrai que je m'étais posé... Je voulais qu'il a l'air sérieux. C'est pour ça, je ne mets jamais babor dans le truc. Je voulais qu'Alexandra Chevalier puisse être... Tu voulais que des gens se passent en public, je crois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un gars à un moment qui m'a écrit sur le compte Alexandra Chevalier, mais il y en a plusieurs qui savaient qu'il était babor derrière. Et il y a un gars, on a un peu discuté, tu vois. Il a dit, ah, je kiffe trop le livre et tout. Et il commençait à me poser des questions un peu à Alexandra. Mais tu sais, des questions un peu... Vous êtes inspiré de quoi pour le livre Votre vraie vie et tout ? Non, non, je ne me suis pas inspiré de ma vraie fiction et tout. Ah, d'accord. Et j'ai senti après qu'il cherchait un peu à faire connaissance et j'ai compris qu'il croyait qu'Alexandra Chevalier était une vraie personne. Et donc, au début, je commence un peu à troller, mais parce que je n'avais pas compris. Et après, quand j'ai vu qu'il était sérieux, je lui ai dit, écoutez, avant de me poser plus de questions, vous devriez regarder cette vidéo. Et en lui envoyant la vidéo de l'écriture rapide, et il a dit, ah, d'accord, donc vous êtes un homme. Je lui ai dit, oui, oui. Et là, bon, il a un peu arrêté de me parler, quoi. La déception. Mais c'était... Je ne sais pas si je pourrais retrouver les messages. Ils sont un peu vieux, mais... Ah, c'est trop drôle. Il a vraiment... Voilà. Il a kiffé premier dégueulé, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, il se projetait, il disait, ah, c'est excitant, c'est une meuf qui... Qui écrit comme ça. Ça, quoi. Et je voulais te demander, genre, à force de troller et de faire des enquêtes sur, globalement, des gens qui sont un peu teubés, tu vois, ou des concepts qui sont un peu débiles, genre, est-ce que tu ne deviens pas un peu misanthrope ou tu as quand même gardé ta foi en l'humanité ? Non, je ne sais pas que je n'aime pas les gens parce que je trouve qu'il y a toujours plein de gens cools, notamment mes abonnés. C'est pour faire de la lèche. Non, mais par contre, le monde dans lequel on vit me fait un petit peu peur. Et peur au sens propre, quoi. Genre, le complotisme à balles, le retour des fachos, il y a vraiment plein de trucs. Je trouve ça assez terrifiant. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on avait atteint un état qui était à peu près cool où il y a toujours une minorité de gens teubés, mais là, j'ai l'impression que les teubés prennent le dessus, quoi. Typiquement, ma vidéo extraterrestre, alors teubés, c'est un terme un peu méchant, mais je pense que c'est des gens un peu tristes et seuls qui ont besoin de se rassurer en croyant à des trucs what the fuck, mais après trois jours passés là-bas, je me dis comment on peut croire à ça à premier degré, quoi. Et quand je vois les gens qui exploitent la faiblesse de ces gens, je me dis, mais ce monde est un peu à chier, quoi. Et moi, ça me fait... Des fois, je pense du coup à mon fils, j'y reviens, mais je me dis, j'espère bien l'éduquer, j'espère qu'il y a d'autres parents qui éduquent leurs enfants pour qu'ils ne croient pas à toutes ces conneries et qu'il y ait quand même encore des gens qui gardent les pieds sur terre et qu'il y ait des bonnes valeurs, etc., parce que ça fait peur, quoi. Mais tu sais quoi, en fait, je trouve que... En fait, je me faisais cette réflexion parce que j'avais réécouté un peu à l'occasion certaines vidéos et tu vois, j'avais réécouté, je crois que c'était l'enquête numéro 2 où tu trouves une femme aux crises cosmiques et là, c'est vrai que le ton est très différent, c'est-à-dire que t'es à fond dans la déconne, vraiment, tu es mûri. Non mais ouais, il y a un truc et vraiment, t'es à fond dans la déconne dans cette vidéo-là et après, tu passes à la vidéo sur les Starseed, donc la dernière. C'est... T'es quand même dans la déconne au début et à la fin, tu commences à être un peu fatigué. Ça se voit, hein. Triste, quoi. Moi, je suis sorti des trois jours, j'étais fatigué. Franchement, tu sais, tu te dis, peut-être il va pour se marrer et le premier jour, c'est marrant et puis après, c'est tellement du bullshit, tu te dis, mais même moi, j'étais usé à la fin, j'écoutais comme ça en me disant, oui, bon, ça change des deux jours avant, j'en pouvais plus, quoi. Et oui, je pense que mon propos, c'est con, mais l'affaire Michigan aussi, j'étais très dans la déconne avant et ça m'a... C'est pas que ça m'a calmé, mais ça m'a appris aussi à peser mes mots, à formuler différemment et là, comme en plus, je savais que... C'est con, mais les Starseed, avant que je sorte la partie 2, comme j'avais teasé la partie 2 dans la partie 1, j'avais reçu un mail un peu de menace en mode, vous allez pas sortir ça sinon vous aurez affaire à notre avocat, tu vois ? Et donc, tu vois, quand tu sors des vidéos comme ça, tu sais que tu marches un peu sur des oeufs, tu sais que tu t'exposes à des risques juridiques, après, c'est un risque à prendre ou pas, mais du coup, tu... J'aurais pu que fanfaronner, mais là, en fait, je trouve ça... Pardon. La vidéo que t'as citée là avec Laura Marie, elle, elle a arnaqué des gens, mais ça reste à petite échelle. Là, quand je vois qu'il y a 2000 personnes qui se sont mobilisées, là, je trouve que ça fait peur. En fait, on peut pas faire que en déconner, tu vois, parce que 2000 personnes, bah voilà, il y a des risques derrière d'emprise sectaire et tout, je dis pas que c'est le cas là, parce qu'il n'y a pas de structure sectaire encore, mais... Ouais, le monde dans lequel on vit me fait un peu peur, tu vois ? Moi, je le prends toujours avec dérision, moi, j'estime que mon rôle, c'est pas de sauver le monde, c'est juste d'ouvrir un peu les yeux des gens sur certaines thématiques et le faire en déconnant, parce que moi, je trouve que ma plus-value, c'est d'essayer de faire des vannes, et d'ailleurs, je prends que des sujets où il y a quand même un terreau un peu débile où on peut se marrer, quoi, je... Mais voilà, quoi, c'est... Ouais. Ouais, vas-y, Georges. Non, non, mais je te pose la question parce que, enfin, tu vois, en fait, ça te prend quand même du temps, comme tu disais, c'est aussi ton activité principale, etc., et genre, l'une de tes spécialités, c'est de te concentrer sur des gens qui arnaquent les autres ou qui sont... qui font preuve un peu d'une certaine débilité pour des raisons diverses et variées, tu vois. Et je me dis genre, à force de faire ça, tu peux peut-être parfois perdre l'idée que c'est un petit pourcentage de gens et que tout le monde n'est pas comme ça, etc. Je me dis... Non, bien sûr. Non, je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Mais tu vois, je me dis genre, même moi... Je constate que ça prend de l'ampleur. En fait, le complotisme, qui n'est certes pas une secte et tout, le fait qu'il y ait autant de gens qui adhèrent à des trucs et encore une fois, je ne dis pas... Je pense qu'il faut avoir un peu de la défiance envers les politiciens, etc. C'est sûr qu'il se trame des trucs, qu'on ne sait pas tout, c'est une évidence. Mais de croire que tout n'est que complot, je trouve ça gravissime, tu vois. Dire, le Covid, c'est des mecs qui ont fait ça pour exterminer une partie de la population, le vaccin... Je ne parle même pas de la 5G dans le vaccin, mais juste dire que le vaccin, c'est pour nous faire des trucs... Enfin, c'est... Ouais, je trouve ça grave, tu vois. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des lobbies qui ont joué, etc. Si ça se trouve, le vaccin n'était peut-être pas prêt quand il est sorti, je n'en sais rien, je n'ai pas la prétention de le savoir, mais tout remettre en question, je pense que c'est bien de se questionner, mais de tout remettre en question et surtout d'écouter des gens qui n'ont aucune légitimité à parler de ça, c'est grave, tu vois. Moi, je crois les scientifiques, je crois les rapports du GIEC. Typiquement, remettre en question le changement climatique, je trouve ça grave. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, je n'en sais rien, mais je trouve que, bon, il y a suffisamment de gens professionnels et intelligents qui se sont penchés sur ce sujet pour qu'aujourd'hui, qu'on veuille se voiler la face et ne pas faire d'efforts, c'est une chose, mais qu'on dise que ça n'existe pas, je trouve ça grave, tu vois. Et il y a plein de gens dans ces mouvances-là qui pensent que c'est des conneries, qui pensent que, voilà, donc ça, je trouve ça alarmant, mais tu vois, typiquement, à un moment dans la vidéo, c'est incroyable, mais tu croises ta tante, quoi. Bien sûr, j'ai halluciné, deuxième jour en plus, tu vois. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a à en dire, tu vois, mais ma tante, je l'adore, elle est trop cool, je ne suis pas sûr qu'elle adhère à tous les trucs d'extraterrestres et tout, elle, elle est plus dans les bails d'énergie, etc., mais comme sur les trois jours, il y avait vraiment un gros, un gros gloubi-boulga de bullshit, il y avait plein de thèmes qui étaient abordés, et elle est plus dans les trucs quantiques et tout, si ça lui fait du bien, tant mieux pour elle, quoi, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je trouve que c'est gaspiller son oseille, mais si ça lui fait un effet placebo et qu'elle arrive à soigner ses démons avec ça, franchement, trop cool, quoi, mais bon, j'ai croisé ma tante qui en plus était médecin, donc a priori, sur des bases très cartésiennes, voilà. Ouais, je suis aussi d'accord avec toi, enfin, tu vois, bon bref, on s'en fout de notre life, tu vois, genre, j'essaye d'être relativement rationnel autant que faire se peut, et en fait, je trouve ça, comme toi, genre, ça me fait peur, la perte de, enfin, en gros, je trouve qu'à partir du moment où on n'a pas ce socle de vérité qu'on partage, ça fait quand même super peur où chacun, le moment où chacun a sa vérité, je trouve que ça devient compliqué de faire société à ce moment-là, et en fait, ce qui me fait peur, c'est quand ça commence à se rapprocher, au début, tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est que les teubés, tu vois. Ah oui, je vais te dire, rapprocher où tu dis, ah, c'est la famille, c'est un pote. et après, ça commence à se rapprocher de ton entourage et tu te rends compte, en fait, c'est pas si éloigné que ça, ça peut arriver à tout le monde et la forme de mépris que j'avais, elle est pas légitime parce qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai pas de mépris pour ces gens-là, j'ai du mépris pour ceux qui se servent de la faiblesse des personnes qui croient tout ça pour se faire de l'oseille, mais j'ai pas de mépris pour les gens qui tombent là-dedans parce qu'il suffit d'aller un peu mal à un moment dans sa vie et puis on se trouve un groupe de gens. Il y a beaucoup de gens qui venaient seuls, il y a des gens avec qui j'ai parlé, j'ai quand même communiqué avec des gens dans le Zénith et tout le monde m'était très sympathique et il y a des gens qui se sont dit, ah, moi je suis venu seul mais ça me permet de rencontrer des gens sur la même longueur d'onde que moi et moi le côté social, j'y crois, c'est pas plus débile que, si c'est un peu plus débile que de s'inscrire à un sport, mais bon, mais c'est pas grave, tu vois, si ça permet à des gens de se trouver des potes et moi je trouve ça trop cool, c'est juste, j'ai du mal quand même avec les, tu vois, croire aux aliens, ça a fait de mal à personne mais c'est faire croire que tout ça est vrai et qu'on a des preuves de ça qui me gênent, tu vois. Mais ton feeling, parce que typiquement dans la vidéo, à un moment tu passes, il y a deux moments, voir un stand où ils vendent des machines, alors je ne sais plus comment on s'appelle. Des harmonisateurs universels. Des harmonisateurs qui augmentent tes fréquences, voilà, tu dis c'est quoi de toi. Ça pour le coup, ça j'ai du mal avec ça, ça pour moi c'est de l'escroquerie, je n'ai pas peur de dire le terme. Mais tu as l'impression que c'est quoi ton feeling ? Tu avais l'impression que la personne qui vendait y croyait ? Ouais. Tu avais un feeling quand même toi qui étais là ? Franchement, sur ce stand-là, je vois à quelle référence, j'avais des doutes. Ouais. Le discours est bien rodé mais c'est des gens qui font des trucs à la machine, comment ça s'appelle ? À l'imprimante 3D qui mettent trois composants dedans mais ces gens-là savent pertinemment qu'il n'y a rien d'électronique, qu'il n'y a rien de... Ils ont beau faire du spiritisme autour ou je ne sais pas quoi, c'est... J'ai du mal à me dire que les gens ne croient pas que c'est un énorme bullshit. Le bobinage en cube va servir de condensateur. Oui, voilà, c'est ça. Après, on rajoute de la métiste et puis ça fait... Et puis ça fait... Ça purifie les ondes de la maison, oui, oui, c'est ça. Non, j'ai du mal à croire qu'ils croient à 100% à leur bullshit. Ouais, tu penses ça. Ils voient l'occasion de vendre un truc en plastoc avec un circuit électronique dedans en 400 balles et ils sont bien contents comme ça, tu vois. Et oui, il y a une question que je me posais, c'était sur ce reportage mais à la rigueur, ça peut s'élargir, c'est que là, typiquement, sur ce reportage, tu es allé loin parce que, bon déjà, tu as réussi à faire un truc qu'a priori, aucun média n'a pu faire, c'est-à-dire d'aller à la convention, c'était à Limoges, c'est ça ? Il y a un média qui a réussi à rentrer dedans, ils ont filmé très brièvement en caméra cachée mais tu vois vraiment, la vidéo, elle fait une minute, elle est dégueulasse, il n'y a pas grand-chose. Et donc toi, tu as réussi à obtenir le badge de reporter galactique et peut-être si tu peux expliquer en deux mots comment tu as fait parce qu'après, j'aurais une petite interrogation là-dessus. Du coup, aucun média n'était accrédité et moi, j'ai compris assez vite qu'il n'y aurait pas d'autorisation de filmer et que donc, il fallait que je trouve un autre moyen et j'ai vu. Et du coup, moi, avant même de savoir qu'il y aurait un zénith à Limoges, je m'étais inscrit comme bénévole dans ce truc par curiosité, tu vois, en ne sachant pas trop ce que j'allais faire de ça mais je m'étais dit on ne sait jamais, ça me permet d'avoir des interactions avec les gens, ça peut être rigolo, on verra, c'était dans le cadre de ma vidéo Starseed. Et après, il y a le zénith qui se présente et du coup, moi, je leur ai dit que j'étais bon en montage vidéo, etc., que je pouvais les aider là-dessus. Donc, ils m'ont demandé de monter des clips, etc., de faire du sous-titrage, ce que j'ai fait gracieusement. Et là, je leur ai dit, écoutez, moi, si vous voulez, je peux venir filmer des trucs, j'ai un drone, machin, ils m'ont dit, ah oui, bonne idée, le drone, tu pourrais même filmer un peu d'autres trucs si tu as un trépied, machin, je leur ai dit, avec grand plaisir. Et donc là, vu que j'avais un peu montré patte blanche en faisant du montage, c'est comme ça que la dame de l'organisation a dit, écoute, tu sais quoi, tu viens à tes frais mais on t'offre l'accréditation, qui valait quand même 150 balles, plus le droit de filmer. Donc ça, et ça, c'était précieux. Donc moi, j'ai juste payé le transport et le train. Et du coup, ça me donnait la totale liberté de filmer ce que je voulais. Et les gens étaient très scrupulés. Déjà, les gens dans le public, il y avait vraiment de la délation, ils étaient là, monsieur, pourquoi vous filmez ? Ils ont dit qu'il n'y avait pas le droit. Et donc là, je leur montrais mon badge et même les équipes du Zénith avaient été briefées et il y avait des vigies. Franchement, à chaque fois, ils oubliaient que j'avais, c'était peut-être pas les mêmes, j'en sais rien, mais je me suis fait interpeller très souvent en disant, monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer. En plus, j'étais là et pour le coup, j'avais du matos. J'avais ma caméra, j'avais mon drone, mes trucs et tout. Et comment ils justifient ça, non aux médias et pas le droit de filmer ? J'imagine que c'est un événement privé et que c'est toi qui donnes tes conditions. C'est comme Taylor Swift, alors les gens filmaient avec leur téléphone, mais je pense que s'il y avait un mec qui voulait venir faire une vraie CAPTA, il n'avait pas le droit. Ça, je pense que la demande était légitime qu'ils ne veuillent pas sauf autorisation qu'on filme. Mais du coup, moi, j'avais l'autorisation. Donc voilà, j'ai pu filmer tout ce que je voulais. Et voilà, et ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'il y a eu quand même... Bon voilà, du coup, il y a eu la vidéo, puis il y a eu un peu de troll aussi parce que tu leur as fait un générique ou un moment où on te voit avec un chapeau poulpe. Ça, c'est un miracle que ce soit passé. Comment ils ont pu... Tout le reste est sérieux et il y a moi avec un chapeau poulpe. Bon, ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien dit, quoi. Pourtant, ils m'ont demandé de changer certains plans et tout, mais pas ça. J'étais trop content. Et quand tu accumules tout ça, en fait, ce que je me demandais, c'est... Je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre avec ma question, mais j'ai l'impression que tu te fais quand même un peu des connaissances, un peu... Voilà, tu discutes avec des gens et après... Tu veux dire sur place, au Zénith ? Non, mais dans toute cette démarche-là, typiquement, dans cet exemple-là où tu devais en gros venir dans leur cercle, échanger avec eux, tout ça... Je ne me suis pas fait de pote que j'aurais trahi après. Ouais, c'est un peu ça mon truc, c'est un peu mon... J'ai noué de vraies connexions avec personne. Ah ouais, d'accord. Non, non, il n'y avait pas... Mais ouais, et donc après, tu ne reçois pas des mails, par exemple, je suis déçu, machin, tu n'as pas des trucs comme ça ? Non, je n'ai eu aucun retour. Je pensais avoir un retour juridique, je n'ai pas eu. Ah ouais, d'accord. Ils ne m'ont même pas envoyé un mail en disant on est très déçu, machin, non. Ok. Non, franchement, là, je n'ai pas eu de retour. Non, parce qu'en fait, en plus, moi, j'ai travaillé pour eux, donc si tu veux, ils se sont servis de mon travail, quoi, donc je n'estime que je suis ok. Et surtout, je laisse toujours une distance. Quand je sais que c'est des gens que je suis en train de débunker, je ne fais pas copain-copain, je ne crée pas d'affect. Oui, c'est intéressant. Évidemment, je fais quand même le mec sympa, mais je ne me mets pas en position où je deviens ami avec eux parce que même pour moi, après, j'aurais des scrupules à peut-être, entre guillemets, leur mettre à l'envers, même si j'estime que je dénonce quand même certains trucs, donc ça va, mais non, voilà. Et je ne dis pas, moi, j'ai été bien accueilli, les gens étaient sympas, étaient gentils avec moi, je n'ai rencontré personne d'antipathique dans cette conférence, que ce soit dans le public qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, ok. Et je trouve aussi, c'est un truc avec lequel on a du mal, moi, personnellement, j'ai eu du mal à me rendre compte, c'est qu'en fait, tu peux avoir des gens très sympas, très agréables qui ont des idées nauséabondes et des gens détestables qui ont une morale très belle, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Et je trouve, c'est un truc qu'on a du mal à dissocier les deux dans notre vie quotidienne, tu vois. Je suis d'accord. Après, là, dans le cadre de cette enquête, je ne trouve pas que les gens avaient des idées nauséabondes. Ils ont des idées que je trouve teubées et je n'aime pas le commerce qu'ils en font, mais je ne trouve pas les idées nauséabondes. Tu vois, ce n'est pas politique, comme je disais, ça ne fait du mal à personne de croire que les extraterrestres vont arriver. Ouais, enfin, quand même, si après, tu commences à prendre des décisions et avoir des avis sur la base de ça, tu vois, c'est ça le problème. Ah oui, de dire, oui, non, par contre, oui, ça rejoint plus ma première vidéo plus que celle du Zénith, mais dire après, oui, les enfants qui se font massacrer à Gaza, c'est pour créer des portails de lumière. Il y a un vrai truc comme ça, là ? Oui, bien sûr, c'est un très court extrait de ma vidéo 1, mais en fait, ils analysent un peu l'actu par le prisme de la Fédération Galactique et tout, tu vois, donc non, non, les gars, ce n'est pas la Fédération Galactique qui envoie les missiles, ce n'est pas la Fédération Galactique qui va kidnapper des gens d'Israël, je dis un peu les deux parce que moi, je ne prends pas partie sur ces trucs-là, mais bon, non, moi, je ne prends pas partie, je suis contre la violence, je suis pour la paix et voilà, serrez-vous la pince et arrêtez de nous faire chier. Voilà mon point de vue, il est là. Non, mais c'est vrai que genre, tu sais, sur ce truc-là, en fait, ça ne fait pas de mal, moi aussi, j'ai eu pas mal cette conversation à titre personnel, en mode, ça ne fait pas de mal si je crois à des conneries, c'est comme l'astrologie, ça ne fait pas de mal si j'y crois. Et en fait, si ça fait du mal, si après, ça commence à guider tes choix. Exactement, oui, voilà, non, mais là, je te rejoins complètement. Ça fait du mal si tu commences à payer pour ce genre de truc de manière régulière, ça te fait du mal, effectivement, si tu bases tes choix là-dessus parce que c'est débile. Moi, le seul cas où je me dis si ça te fait du bien, c'est genre, oui, si tu crois que c'est parce que ton ex est scorpion qui t'a largué et que ça t'aide à guérir, eh bien go, mon gars, il n'y a pas de problème, tu vois, ou meuf, mais voilà, mais pour moi, même dans ce cas-là, ça t'empêche de te remettre en question. Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est pas bien. D'accord, je mets un peu dans mon vin parce que je me dis, bon, on ne peut pas empêcher les gens de croire à quoi que ce soit. En soi, c'est comme la religion, il y a des gens à qui ça fait du bien, tant mieux. Mais je te rejoins sur ce point, je te rejoins sur ce point. Ça peut vite partir en couille pour de la merde. Au niveau de ta famille, tu sais, tu as dit que c'était quelque chose de progressif de faire mon métier, d'être un auteur slash un troll professionnel slash faire des blagues. Et en gros, tu sais, comme pour tous les auteurs, les artistes, etc., avant que ça devienne, avant que tu aies du succès et avant que ça te rapporte de l'argent, avant que tu aies une audience, tu peux avoir des gens de ton entourage qui ne cautionnent pas. Est-ce que ça a été ton cas ? Est-ce que tu as tout de suite assumé, toi, dans ta life perso de faire ce que tu fais, ou est-ce qu'au début, tu as caché, etc., comment ça s'est passé ? Non, en fait, mon compte, à la base, sur Twitter, il était un peu secret, j'avais un peu honte parce que j'étais très vulgaire en plus. Au début, j'étais beaucoup plus vulgaire que maintenant. Du coup, je l'ai un peu caché au début et quand ça a commencé à prendre, je me suis mis à le dire petit à petit. Avant, quand j'avais un vrai boulot, je ne l'avais pas dit à mes collègues, ils se sont rendus compte au bout d'un moment, ils avaient vu qu'il y avait un bail chelou avec ce compte parce que je partageais souvent et tout, bref. Et au bout d'un moment, je leur ai dit et ça l'a fait. Mes parents, je ne sais plus quand je leur ai dit, enfin, ma mère en l'occurrence. Mais, non, en tout cas, Twitter, c'était un peu secret au début et après, je l'ai vite assumé et après, la passation vers hauteur s'est faite un peu progressivement. Ma mère, comme toutes les mères, étant un peu inquiète de nature, elle m'a longtemps dit « Ah, mais je suis quand même inquiet. Ça va, tu gagnes de l'argent en ce moment ? T'as des projets ? » C'était toujours le tas des projets en mode « Ça va aller ? » Et maintenant, c'est plus t'as des projets en mode « C'est bon, j'ai compris que tu gagnais ta vie, il n'y avait pas de lézard et c'est plus en mode t'as des projets cool, c'est quoi ? » Donc, c'est cool, ça a évolué avec le temps. Maintenant, elle ne se fait plus de soucis pour moi. Donc, c'est bien. Mais, ouais, voilà, c'était progressif et je ne l'ai pas caché parce qu'en fait, au début, je n'en vivais pas. Ce n'était pas mon métier. Donc, comme j'ai toujours fait des vidéos sur Internet, ça, ma mère, ça ne l'a pas surprise. Après, quand je fais des enquêtes, parfois, ma mère, elle me dit « Tu fais attention quand même, ces gens peuvent être dangereux. » Bah ouais, normal. Voilà, c'est ça. Quand il y avait Michigan et tout, le procès, elle n'était pas sereine. Normal. Voilà, et puis là, les starseeds, le fait que j'aille sur place, elle était « Tu fais attention quand même, on ne sait jamais. » J'étais là « Non, mais t'inquiète, c'est que des vieux. Ça devrait aller. » Elle a raison en soi, on ne sait jamais. Mais bon, je ne m'en prends pas non plus à des mouvances que je trouve, en tout cas, dangereuses au point que ça me menace autre que juridiquement. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as regrettés ? Genre, tu t'es allé à « Là, je n'ai pas été très drôle » ou « Là, en fait, ce n'était pas très bon ce que j'ai écrit. » Oui, j'ai déjà fait des trucs qui datent un peu, mais oui, ça arrive. De se trouver pas drôle ou de regretter des vannes, oui, ça peut arriver. J'avais fait un petit bad buzz. Ça remonte un peu, c'est pour ça que je peux en parler maintenant, mais j'étais chez Studio Bagel à l'époque et je publiais des articles sur un site. Ils avaient lancé un site qui n'a pas duré très longtemps, mais bon, bref, et j'avais fait un article qui s'appelait « Un stagiaire de troisième traduit le plan du métro parisien pour les touristes. » Et du coup, j'avais mal traduit toutes les stations du métro parisien pour faire une fausse carte. La fausse carte rendait vachement bien et du coup, genre, Chatelet, j'avais appelé ça Ugly Pussy, Grand Boulevard, Fat Boulevard, Charles de Gaulle étoile, Charles de Gaulle star, tu vois le délire quoi. Et tu vois, l'article, on ne l'avait pas sorti tout de suite, on l'avait un peu mis en stand-by et il y avait des stations, j'aurais dû le relire et j'aurais dû me rendre compte que c'était de très mauvais goût. Il y avait Richard Lenoir, j'avais mis Richard the nigger, tu vois. Et ce n'est pas bien, tu vois, et je ne referai plus un truc comme ça aujourd'hui, évidemment. Mais voilà, il y a... Et comble du mauvais goût, comble du mauvais goût, je n'avais pas relu l'article avant de le sortir, mais bon, j'avais quand même écrit la blague à la base, donc voilà, enfin la blague qui n'est pas une blague. Ville juif, j'avais mis Auschwitz. Voilà, je le dis aujourd'hui, j'en suis pas fier et je m'étais excusé publiquement. Voilà, en plus, ça avait été publié comme ça et évidemment, il y a des gens qui avaient zoomé sur ces deux trucs et qui étaient tombés dessus et je m'étais fait remonter les bretelles à très juste titre. Je n'ai pas honte de dire que j'avais merdé ce jour-là. C'était du très mauvais goût et voilà, donc voilà, typiquement, tu parles de blagues que je regrette, celle-là, je la regrette. Voilà, donc après, tu vois, j'ai toujours eu un humour un peu limite et le jeu, c'est de jouer... Encore aujourd'hui, j'essaye de jouer un peu goût. C'est normal, le truc, c'est que si tu fais des blagues tout le temps, forcément, des fois, c'est... Sur la quantité de blagues que je propose depuis toutes ces années, bon, ben voilà, il y a parfois j'ai merdé, je le reconnais volontiers et voilà, si on a d'autres, faites-le moi savoir et par le passé et tu vois, c'est con, mais quand il y avait eu l'affaire Ligue du LOL et tout, j'étais allé relire mes anciens tweets en me posant la question de est-ce qu'il y en a qui n'ont pas mal vieilli parce que, bon, ben voilà, t'évolues aussi avec le temps, moi je crois aussi pas à la deuxième chance, si, à la deuxième chance, enfin je me dis, en tout cas je crois qu'on peut, on mature avec le temps et du coup, j'étais allé relire certains tweets en me disant est-ce que ça, c'est très approprié et du coup, j'ai fait ce truc un peu humiliant de taper sur Twitter babore l'éléphant femme, babore l'éléphant juif, babore l'éléphant prophète, j'en sais rien, tous les mots-clés où je m'étais dit putain, si ça se trouve, j'ai tweeté un truc il y a 10 ans est-ce qu'on pourrait me le ressortir, bon, tout allait bien, franchement j'ai dû supprimer deux vannes en me disant oui bon, pas nécessaire sans que ce soit outrageux non plus mais je me t'ai dit bon allez, ça a mal vieilli, ça dégage et voilà. Et ben justement, tu vois genre, tu sais, vu que ton, enfin une partie de ton métier c'est de faire des blagues et d'être un peu border et justement de jouer sur la ligne de crête, est-ce que tu te dis pas et qu'on est un peu dans une société aujourd'hui où il y a un peu l'indignation facile ? Alors, si, je trouve que si, moi je, le côté on peut plus rien dire c'est un peu à double tranchant dans le sens où moi je trouve ça bien qu'il y ait des sujets où on n'aille plus, où on se moque plus des gros facilement, où on se moque plus des accents chinois ou noirs, où qu'on fasse attention à pas vexer les gens de couleur ou quoi, ben moi je trouve ça bien parce que je trouve que l'humour c'est aussi, je trouve que de la contrainte peut naître aussi des nouvelles vannes, tu vois, ça oblige à se renouveler et moi je trouve ça bien qu'on fasse plus des vannes racistes et tout, l'affaire en ce moment c'est l'affaire Guillaume Meurice, je trouve ça scandaleux qu'il se fasse dégager pour la vanne du nazi sans prépuce, tu vois, c'est trop bizarre, parce que, ben voilà, ça reste une vanne et en plus il se moque pas, à mon sens, il se moque pas des juifs en général, il se moque de ce dirigeant d'Israël qui fait des trucs, voilà, alors après, est-ce que c'est justifié ou pas, c'est pas mon affaire, je trouve juste qu'on a le droit de se moquer d'un dirigeant, tu vois, là il se moque d'un dirigeant, pas d'une nation, pas d'une religion, pas de, voilà. Ouais, je me tâtais à ce qu'on fasse son livre, il a écrit un livre d'ailleurs, sur, je peux s'appeler l'anatomie d'une blague, j'espère que je me trompe pas, mais je me tâche pas. Ah oui, possiblement. En tout cas, je trouve que, moi je trouve ça bien de faire attention à pas heurter, après je trouve quand même que, voilà, on peut parler de tous les sujets, il faut pas avoir peur de faire non plus du rentre-dedans, je trouve que du moment où c'est abordé intelligemment, on devrait pouvoir tout se permettre. Voilà, je pense qu'il faut juste dire non à la provocation gratuite ou au ressort trop éculé qu'on fait depuis 50 ans et qui du coup, bah aujourd'hui vexe des gens et voilà quoi. Mais justement, est-ce que parfois tu te surprends à t'auto-censurer dans ton process de création ? Parce qu'en fait, je me dis genre, quand je vois comment la sentence tombe parfois sur des gens, tu vois, qui ont merdé ou non, tu vois. En fait, je me pose parfois la question, tu vois, il y a des fois, je demande à Camille qu'est-ce que tu penses de cette vanne ? Est-ce que tu penses que c'est ok ou pas ? Ça m'arrive de me poser la question, alors après ça m'arrive de virer le truc, mais à chaque fois que je le fais, je me dis au final, c'était peut-être pas si drôle, tu vois. Et je trouve autre chose. Tu te sens aussi libre qu'avant en fait finalement, juste tu te sens peut-être un peu meilleur parce que... Je fais plus attention mais je trouve pas que ce soit grave, tu vois, et je trouve que si j'arrive à trouver des vannes sans aller vers certaines facilités, au final, c'est plus vertueux pour moi et pour la profession de humoriste, auteur et pour tout le monde. Mais tu vois, après je trouve qu'on a quand même une certaine liberté, tu vois, en stand-up, je fais des vannes qui sont un peu limite et j'en suis très content, tu vois. Typiquement, j'ai une vanne, tu vas me dire si ça te choque. Je dis que j'ai eu des déceptions sur des trucs ou des gens dans la vie et à la fin, je donne l'exemple de Michael Jackson. Je dis franchement, Michael Jackson, c'est terrible, j'ai été trop déçu. Ben voilà, moi j'adorais ses albums, etc. Et puis un jour, j'ai appris pour Michael Jackson et je suis tombé de haut, quoi. Il était noir. Bon, voilà. Et moi, la vanne, je l'aime bien et je pense que les gens comprennent que je suis pas raciste, c'est juste parce que tout le monde pense à la pédophilie. Eh ben non, moi je parle de ça, de un changement de couleur de peau, tu vois. Bon, si il y a toute la communauté blague qui me dit écoute mec, c'est raciste, on le prend trop mal, eh ben j'enlèverais ma blague, je me remettrais en question. Là en l'état, j'ai l'impression que c'est ok, qu'on comprend que je veux en venir avec mon personnage un peu troll et c'est impossible de me prendre premier degré, mais moi je suis prêt à me remettre en question si tout le monde me dit que c'est hyper raciste, tu vois. Et je pense que la blague, elle est un peu limite et qu'il y a des gens dans ce genre de truc, mais j'estime que c'est ok, tu vois. Dites-moi, vous en pensez quoi, honnêtement ? Bah moi j'ai rigolé. Moi ça me fait rire aussi. Mais même... Mais vous n'êtes pas concerné. Après on n'est pas représentatif. C'est ça. Oui mais vous pouvez quand même avoir un avis, tu vois. Et moi je ne suis pas représentatif non plus, étant blanc. Mais je pense qu'on peut comprendre via le personnage et surtout la scène, ça reste quand même en espace de liberté. Tu vois, qu'on te censure à France Inter, c'est déjà pas cool, mais ça reste un média public. La scène, c'est normalement le dernier bastion de la liberté. C'est quand tu es sur scène face à un public dans un truc pas filmé et tout. Là normalement tu peux sortir des blagues en toute liberté. Mais justement, à propos de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'autre jour je voyais... Moi il y a une vidéo qui m'a fait pleurer de rire. C'est Babor chez les LGBT. Ah oui. Et elle a été supprimée. Et... Pourquoi ? Et ensuite, j'ai vu que tu l'avais re-uploadé. Enfin, tu... Non. Sur ma chaîne secondaire. C'est quelqu'un qui n'est clairement pas toi qui l'a re-uploadé. Alors celle-là... Mais elle n'est pas supprimée sur la chaîne secondaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi le... De quoi ? C'est quoi pardon ? Mais elle n'est pas supprimée sur la chaîne secondaire. Enfin, c'est trop bizarre. Non, parce qu'en fait, je pense qu'elle a été... En fait, elle a sauté. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un robot. Je pense qu'elle a été signalée. Déjà, le sujet était touchy. Je le savais. J'emploie beaucoup le mot PD dans la vidéo. Oui, c'est vrai. Avec les petites voix synthétiques. Donc, c'est peut-être ça qui a des plus. J'en sais rien. Parce que... Après, je tourne le truc en dérision. Je me fous de la gueule des gens qui disent « Ah oui, je suis un hélicoptère Apache. » C'était un mème à un moment sur Twitter. « Je me considère comme un hélicoptère Apache. » Je vais sur ce terrain-là, mais en me moquant, en fait. Et surtout, moi, la morale, c'était qu'on était... Par une logique absurde, j'arrive à la morale qu'on est tous égaux et on devrait tous arrêter de se faire la guerre. La dernière phrase, il faut l'imprimer sur un t-shirt. La phrase de fin, là ? Oui, c'est ça dont tu parles. Je ne sais plus quelle était la logique. C'est-à-dire « Les femmes suissent des bites. Les pédés suissent des bites. » Voilà, on est tous des... Donc, au final, on est tous des pédés. On devrait tous s'aimer. C'est un truc comme ça à la fin. À peu près, ouais. Je ne sais plus exactement parce que c'est une vieille vidéo quand même. Mais oui, elle s'est faite supprimer parce qu'elle a été signalée. Mais ça, tu ne sais jamais qui a signalé et quelle proportion de gens ont signalé. Oui, c'était juste ça. Moi, je ne trouve pas que la vidéo soit choquante. Encore une fois, je ne suis pas représentatif et j'avais juste vocation à faire un truc drôle. Et je trouve que la morale de fin, si les gens qui ont signalé ont regardé jusqu'à la fin auraient dû se suffire parce que moi, je veux juste qu'on s'aime tous. Je n'ai rien contre les personnes LGBT. Je n'ai rien contre les personnes qui changent de genre, de sexe, de trucs. Voilà, pas de problème avec ça. Et le stand-up, si tu peux dire deux mots, ça se passe comment ? Parce que... Ça dépend des soirs. Il y a des soirs, c'est terrible. Il y a des soirs, ça se passe trop bien. En gros, tu fais de l'humour enregistré. Alors, si tu te dis « Oula, c'était pas très drôle, tu recommences ? » Là, t'es... Non, là, t'es sans filet. Mais l'avantage, c'est justement que c'est pas enregistré. Donc, t'as droit à l'erreur, t'as droit de faire des blagues qui floppent, t'as droit de faire des blagues limites et tu te dis après « Oh, bon, en fait, je vais l'enlever, celle-là. » T'as plus le droit à l'erreur en stand-up que sur YouTube ou sur Twitter, ça, c'est sûr. Mais non, stand-up, écoute, je kiffe, j'en fais depuis un an. J'en fais pas si souvent que ça. Ce qui fait que j'ai du mal à passer l'appréhension de... C'est très stressant de jouer. Et du coup, même, parfois, ça se passe trop bien et je joue pas pendant trois semaines. J'étais resté sur une super date et après, je restresse en me disant « Oh, mais t'es une fraude, c'est pas drôle, ça va pas plaire au public de ce soir. » Au final, ce que j'en retiens, c'est que ça dépend vraiment des publics. Il y a des publics devant lesquels mon style m'évane, flop de ouf. Et du coup, quand je sens que ça flop, bah moi, je stresse et du coup, je me mets à savonner, à bégayer à chaque mot. Et du coup, tout le monde passe un mauvais moment, y compris moi le premier. Et il y a des soirs où le public est hyper réceptif. J'ai fait des dates au Frame Festival, à Angers récemment, au Comédie Club. C'était trop bien. Là, le public rigolait à toutes mes vannes là où je voulais, où ça rigole. Même les trucs un peu vulgos, un peu limite, etc. Et donc là, tu passes une super soirée, toi comme les gens, quoi. Et du coup, plus t'es en confiance. En fait, j'ai des blagues. J'ai un petit début où j'ai un passage que je fais souvent. Et du coup, j'ai un début où c'est des blagues un peu caca, pipi, caca pour mettre tout le monde à l'aise. Et après, je passe sur des trucs un peu dark. Et là, j'ai une blague qui me fait un peu office de crash test. Et je me dis, ok, si celle-là, elle passe, je suis serein sur le reste. Et si celle-là, elle passe pas, ben, désolé les gars, mais vous n'êtes pas au début de vos surprises. Voilà. Ah non, ok, je pensais que t'allais dire que tu changeais en fonction de... Non, j'ai pas encore malheureusement assez de matière pour me dire, ok, le passage sur l'autofellation, je vais pas le faire ce soir. Tant pis. Allez, go. Mais non, plus tard, j'aimerais bien aller vers des trucs qui parlent peut-être un peu plus à tout le monde. En tout cas, pour pouvoir justement avoir cette cartouche de me dire, ok, ils ont l'air un peu coincés du boule, je vais faire un truc un peu plus mainstream. Mais j'arrive pas à écrire des trucs trop mainstream non plus. Je reste, j'ai mon style et je veux pas me trahir non plus. Est-ce que t'as beaucoup de gens qui te reconnaissent dans la vraie ? Ça arrive, je sais pas, deux, trois fois par mois. C'est très correct. C'est un niveau de notoriété qui suffit à me rassurer pour me dire, ah bah ça va, les gens me reconnaissent, c'est cool. Et en même temps, je suis pas oppressé. Je peux aller au bar sans me faire emmerder. Et surtout, les gens, moi, ma communauté, c'est vraiment des gens très cools qui ont du second degré et qui sont toujours très polis. Jamais personne est venu m'emmerder. J'ai beaucoup de chance. Les gens qui viennent me voir sont toujours très respectueux, très sympas. très malins. Donc ça, je suis reconnaissant. Et t'as déjà eu des gens qui n'ont pas compris que c'était second degré ce que tu faisais ? Oui, oui, j'en ai au commentaire. Pas des gens qui me suivent. Les gens qui me suivent plus de trois semaines, c'est bon, ils ont pigé le personnage. Il n'y a pas besoin d'un plus d'avoir fait Sciences Po pour comprendre mon humour. Mais par contre, sur Internet, des gens qui tombent par hasard sur un contenu et qui ne pigent pas, ça oui. Là, typiquement, j'ai fait un Reels qui a bien marché, mais je savais que ça créerait ça où je dis, oui, voilà, je suis parisien et je loue mon appart, mon studio, 1200 euros la nuit, je ne comprends pas pourquoi ça ne part pas pendant les JO, pardon. Et donc ça, en mettant des arguments quand même un peu débiles, donc si tu te poses la question, si tu te dis, est-ce que ce mec est un troll et que tu fais l'effort de regarder deux autres vidéos sur mon compte, tu comprends vite que oui, si tu vois juste le truc scrollé et que tu mets un commentaire sous le coup de qu'est-ce que je viens de voir, c'est quoi ce connard prétentieux, oui, il y a des gens qui le prennent premier degré. Mais moi, j'aime bien, pour les gens qui ne me connaissent pas, dégager l'image d'un connard prétentieux, ça me va très bien parce que ça fait aussi partie du ressort comique de les gens aiment bien voir les gens qui se prennent, qui répondent premier degré à un truc second degré. Nous, on avait fait un short où on avait expliqué qu'on avait eu une super idée et qu'il fallait liquéfier le charbon parce que le charbon en a plein et utiliser ça pour remplacer le pétrole vu qu'on n'en aura plus beaucoup et on s'était fait copieusement insulter. Je crois, il n'y a même pas un seul commentaire qui a compris que c'était du troll. Il y en a qui se posent la question. si tout ce que vous avez posté d'autre était à un premier degré, ça peut... C'était très drôle. Moi, tu as juste à regarder ma photo de profil à un moment. Oui, c'est vrai. Moi, je me demandais combien tu es organisé et tu es routinier dans ton boulot. Est-ce que vraiment tu t'imposes un peu une forme de discipline où je fais ça de telle heure à telle heure ou juste tu fais ce que tu kiffes ? Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir des deadlines. Quand j'ai des deadlines, moi, je suis très ponctuel. J'ai d'autres défauts mais je rends toujours mes trucs à l'heure. Donc, avoir des deadlines qui me sont imposés par une entité extérieure, ça m'aide beaucoup. Quand j'ai des deadlines, je les respecte quand j'ai du travail à rendre. Ça, ça m'aide. Après, quand c'est du travail solo, franchement, je bosse une demi-heure, je fais deux games de League of Legends, je rebosse une demi-heure, c'est un peu plus chaotique. Mais tu vois, quand j'ai des échéances typiquement en stand-up et tout, à un moment, il faut écrire et je suis un peu stressé. donc non, j'arrive à m'y mettre et puis surtout, j'ai plein de projets différents, c'est ça qui est cool. Donc, je suis assez... En fait, j'avance de 0,5% sur chaque projet mais un petit peu tous les jours. Et il y a un moment où je vais mettre un gros coup de collier et je vais boucler un truc mais sinon, ça avance très doucement à chaque fois. Tu vois, la suite de Tentation au supermarché, j'ai écrit les cinq premiers chapitres et là, je n'y ai pas touché depuis un mois par exemple parce que je n'ai pas le temps mais j'avance un petit peu en tâche de fond, j'y pense, je réfléchis à des idées et des fois aussi, moi je crois aussi au temps long. Tu vois, typiquement, des fois ça me saoule d'écrire un truc, je laisse reposer pendant un mois, j'ai eu des idées entre temps et ça me redonne du boost pour le... ça me redonne de l'inspire et j'ai plein d'idées auxquelles je n'aurais pas pensé si j'avais bourriné. donc, pour des projets comme ça un peu de longue haleine, même les enquêtes, des fois je mets beaucoup de temps et je mets beaucoup de temps à réunir les infos et tout et puis après, au bout de trois mois, je me dis ok, là c'est bon, j'ai les infos, il faut que je pose ma pensée et là pour le coup, je me fais un rush sur une matinée, je vais rédiger mon script, je vais le laisser reposer un peu, après je vais dire ok, t'as le script sur la matière intelligente, on va dire, maintenant tu rajoutes des vannes, tu vois ce que tu peux rajouter, la partie troll et tout parce que les gens, ils veulent se marrer, tu vois. Et voilà, donc j'ai... je pense que j'ai une capacité de travail qui n'est pas forcément optimale, mais je taffe quand même, tu vois. En fait, quand je regarde, des fois je me trouve fainéant et après quand je regarde quand même tout ce que j'arrive à sortir, je me dis bah non, en fait ça va mec, sois pas trop dur avec toi même non plus. Et je pense que dans ces métiers, l'oisiveté, accepter aussi déjà des fois de rien branler, ça fait partie du truc pour l'inspiration, pour... c'est pas que du bullshit quand je dis ça, je crois aussi que parfois il faut laisser du temps à son cerveau pour se retrouver. Georges, il est fan du discours. Moi, je kiffe l'oisiveté. Non mais, pour le coup, genre, moi qui te connaissais uniquement à travers Twitter, avant l'interview, j'ai un peu regardé tout ce que tu faisais et tout et genre aujourd'hui, c'est assez pléthorique, tu vois, t'as quand même un corpus, t'as une oeuvre, tu vois. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais t'es plété, mais ouais, cool. Non mais tu vois, genre tu fais quand même plein de trucs, tu vois, et c'est pour ça que je t'ai... J'ai la chance pour l'instant de pouvoir me permettre quand j'ai une idée... Enfin, de pouvoir faire que des trucs qui me font marrer, tu vois. Typiquement, ma chaîne YouTube, il y a plein de gens qui me disent et je le prends comme un compliment de... C'est un peu un modèle de non-régularité et... En fait, je me force jamais à faire un truc dont j'ai pas envie, tu vois. Si je sors pas d'enquête pendant six mois, bah c'est pas grave, tu vois. Je sais que les gens attendent beaucoup les enquêtes et moi, je refuse de faire que des enquêtes parce que je veux pas m'enfermer dans un style. Là, tu vois, ma prochaine vidéo, ce sera un vlog parentalité comme j'en ai déjà fait un mais ça me fait marrer d'en faire un deuxième donc j'en refais, tu vois, parce que j'ai des vannes à faire sur ce sujet et... Et t'as sorti. Et puis voilà, ça me fait plaisir, tu vois. J'aime bien développer mon petit univers de make-up sur des tout mais j'aime bien ne pas m'ancrer dans un... J'aime bien explorer plein de trucs, tu vois. Écrire un bouquin érotique qui je l'avais pas fait, bah ça m'a fait marrer, tu vois. Et si ça arrête de me faire marrer, bah je ferai pas d'autres suites mais je me force pas, tu vois. Et pourtant, ça m'a rapporté un peu d'oseille, c'est cool, tu vois, mais j'aime bien explorer des trucs. T'as sorti une vidéo de 30 secondes à un moment où tu bats le champion du monde d'échecs avec que des pions. Mais ça, typiquement, tu vois, j'aime bien les échecs. Je suis du lâcher. Bah là, quand même, avec que des pions. J'ai regardé tous les jours des vidéos d'échecs parce que j'adorais voir des matchs, j'adorais regarder des replays de matchs d'échecs expliqués, tu vois, pour comprendre comment les champions, pourquoi ils font ce coup-là et pas tel coup et quand c'est expliqué, c'est hyper agréable. Et du coup, là, j'ai envie de faire une vidéo que j'aimerais bien faire prochainement avec mon pote, la poule, Romain Yazio One Trick que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos. Un mec avec des lunettes un peu frisées avec une gueule de con. Ouais, je l'ai vu. Il revient souvent dans mes vidéos mais voilà, j'aimerais bien faire une vidéo 48 heures dans la vie d'un champion d'échecs, mais j'ai plein de vannes là-dessus et j'aimerais bien les exploiter un jour. Et est-ce que t'as eu des gens dans ta communauté ou qui t'ont contacté genre t'étais surpris qu'ils kiffent ce que tu fais ? Est-ce que Nadine Morano t'a dit waouh, trop bien, je te donne un exemple. Des gens connus ? Ouais, en gros, t'as été surpris qu'ils apprécient ton humour. Des gens connus ? Non. Non, dans le milieu, un peu tout le monde me connaît, dans le milieu YouTube et tout, mais bon, ça du coup, c'est pas surprenant. Mais non, j'ai pas eu de gens célèbres où je me suis dit ah ouais, lui, il m'aime bien, c'est marrant. Parce qu'en fait, j'ai déjà eu des gens où en termes de profil, c'était marrant, tu vois. Une fois, j'ai eu, il y a des gens qui sont venus voir en stand-up, c'était deux petits jeunes de banlieue vachement en dessous de ma moyenne d'âge habituelle, tu vois, ils étaient genre 20 piges et ils connaissaient tout ce que j'avais fait et j'étais trop content. Ah ouais. C'était trop sympa et ça m'a fait plaisir que des gens, moi, c'est 25-35, ma tranche d'âge, si je m'en réfère au stat YouTube Insta, c'est 25-35. Putain, on est bientôt hors de la tranche d'âge. Mais tu vois, du coup, quand il y a des petits jeunes de 20-22 piges qui sont venus me voir et tout, j'étais trop content, tu vois. Et ça m'a surpris. Non, voilà, c'est le seul faux que je me suis dit, ah tiens. Ouais, en fait, je te pose la question parce que j'avais pris des cours d'impro il y a longtemps, bon bref, on s'en brûle. Et j'étais surpris, tu sais, t'as des préjugés sur les gens, tu vois. Et du coup, tu sais, les cours d'impro que je faisais, ça brassait plein de gens de différents âges, de différents horizons, tu vois. Et en fait, je m'étais dit, ces gens-là, de visu, je les trouve pas fun, tu sais, on a tous des préjugés, juste, je l'aurais trouvé pas fun. Et tu vois. Non, mais par contre, ça arrive d'avoir des préjugés. Moi, je suis déjà rentré dans une salle typiquement en stand-up où je vois le public et je me dis, ok, eux, je vois à leur gueule qu'ils vont pas être réceptifs à mon humour. Et des fois, t'es agréablement surpris. Tu vois des gens un peu âgés qui rigolent de bon cœur au van un peu limite. Tu sais, il y a plein de gens qui aiment l'humour noir et des fois, tu te dis, c'est pas forcément ceux auxquels tu penses, tu vois. Moi, j'ai un humour qui est globalement, je pense, plus masculin. En tout cas, c'est ce que disent mes stats. Je suis à 80-20, 80% de mecs sur mes réseaux. Ça se vérifie sur à peu près tous les réseaux. Le mieux que j'ai, ça doit être 70-30 en termes mecs-meufs. Et pourtant, il y a des meufs qui rigolent très volontiers de mon humour, tu vois. Donc, je suis toujours surpris et agréablement surpris quand il y a des meufs qui viennent me voir en Comédie Club. Ça n'arrive pas forcément super souvent, mais qui me disent je t'ai découvert et j'ai kiffé, tu vois. Je suis trop content quand c'est des mecs aussi, mais quand c'est une meuf, je suis d'autant plus content parce que je me dis ah bah cool, tu vois. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose d'abord ? Est-ce que t'as un message à faire passer ? Non, non, c'est bon. Ah oui, est-ce que t'as un message à faire passer au monde entier ? Moi, j'ai un message à faire passer. Ouais, est-ce que t'as un message à faire passer ? Ah non, si ça vous a donné envie, a priori, c'est des gens qui me connaîtront peut-être déjà qui vont écouter, mais non, je me rends pas compte. Tu auras au moins 2000... Je veux dire, je comptais partager et du coup, ça vous aurait ramené peut-être pas mal de Kingos, mais en tout cas, s'il y a des gens qui ne connaissaient pas et à qui ça a donné envie d'aller voir un peu ce que je fais, voire d'acheter Tentation au supermarché, quand même vachement bien vendu, ça me fera plaisir et ça soutient, donc trop cool. Et est-ce que t'as un conseil pour les jeunes générations ? Non, mais t'as... Les jeunes générations, c'est ce que je disais, croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet, le plus important, c'est la paix. Voilà, c'est nian-nian, c'est les Colombes... Putain, c'est claqué comme conseil. Je déteste le conflit et j'aimerais bien que les gens, à l'échelle internationale, détestent le conflit autant que moi. Voilà. Je vais avoir un peu le même message, je vais... Je sais pas comment le dire, sans te mettre mal à l'aise, mais en gros, t'es un de mes humoristes préférés, donc je trouve ça trop cool. Ça me fait trop plaisir, je suis pas du tout mal à l'aise. Bon, ben voilà. Trop plaisir. Super. Et donc, ouais, j'invite les gens qui nous suivent d'habitude. Voilà, il faut qu'il y ait 2000 abonnés en plus pour Babor après cette vidéo. Voilà, les mater de ces trucs, c'est trop drôle. Ça me va, je suis pas loin des 100K sur Insta. Donc le petit pouce, là, il est volontiers. Si vous devez mettre le paquet sur un réseau, c'est Insta parce que, c'est frustrant, je suis à 95 000 là, allez, on y croit. On y croit. Sans faute, les gars, et voilà, et encore une fois, merci beaucoup. Les Nectaros, on compte sur Ouf. C'est la Tarnex Street Team. Ah ouais ? Ouais, je viens de l'inventer, ouais. C'est simple. Bon, ben trop cool. Merci. bien, merci beaucoup. Écoutez, Alexandra Chevalier et moi-même, on vous remercie. Et Clément, parce que t'as trois noms. Et Clément. Voilà. Allez, ciao. Ciao, salut tout le monde. Ciao. Jou. Jou. C'est un franchement solide, le Wikifit. T'as vu ? T'es pas moi qui l'ai demandé. Les gens l'ont fait tout seul. Ah non, c'est vrai, c'est pas toi qui l'as fait ? Non, non, c'est un jour, il y a un gars en soirée, ils m'ont parlé de ça, il me dit, bah check si t'en as un, et j'ai vu que j'avais quelques photos dessus, ça m'a fait marrer. J'adore, j'adore, mais surtout que la personne qui a fait ça me l'ait pas envoyé, tu vois, c'est vraiment, c'est juste qu'il existe, C'est marrant. Je suis pas prêt. Internet, c'est génial. Ah ça, on parle pas. J'ai pas tout entendu, c'est pas toi alors ? Non, c'est quelqu'un qui l'a fait. Quelqu'un ou plusieurs personnes, tu vois, c'est un truc collaboratif, un peu comme un Wikipédia quoi. C'est un Wiki quoi. Ouais, c'est un Wiki. Après, t'en as rajouté quand même, non ? Non, non, juste moi, des fois, je pose des photos exprès de mes pieds sur Insta pour voir si ça se met à jour, là tu vois, la dernière fois, si j'ai posté, ça s'est pas mis à jour. Enfin, y'a pas quelqu'un qui s'est dit, voilà, mais je... T'es déçu. T'es déçu. Non, je mets rien à jour. L'autre chat a fouetté quand même. Mais par contre, je suis content que ça se met à jour si ça le fait. Ah ! ça se met à jour.